Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour l'ouverture de la saison cycliste avec l'emblope Hot News Blatt. On dit maintenant Hot Emblope. Pour résumer, comme ça on englobe également Hot Vol qui était le nom de l'épreuve avant 71e édition. Il y a trois éditions qui n'ont pas été courues. Vous voyez, le palmarès Stanhardt, vainqueur des deux dernières éditions, fait figure d'absent. Il est sur la petite liste à laquelle on a ajouté Cancelara, Van Mark, Boisson Hagen et évidemment l'équipe Giant Alpussin. Pour d'autres raisons, dernier vainqueur italien, c'était Luca Paolini. Van Mark n'est pas là, c'est le dernier vainqueur belge à mes côtés Gérard Bulens. Gérard, on a rarement vu un peloton aussi tôt en forme dans la saison parce que tous les grands ont déjà gagné. Quasiment tous les grands, on va tourner pour ne pas en vexer ou pour ne pas oublier certains. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Évidemment, on a eu un hiver très, très agréable au niveau des conditions atmosphériques. Ça veut dire que les coureurs ont parcouru à l'entraînement beaucoup de kilomètres et donc qu'ils sont plutôt en forme. Le champion du monde est là et Peter Sagan fait du bien. Tout le monde s'accorde à le dire, fait du bien au vélo. C'est un coureur dont le cyclisme a besoin. Alexander Christophe est en forme également. Il a déjà ouvert son compteur de victoire sur les routes au Qatar et à Oman. Cinq victoires pour lui déjà. Alors que là, c'est l'ancien lieu de départ. Et vous comprenez pourquoi on n'a pas pu aller là avec l'équipe Wanti réunis sur, c'était presque sur la ligne de départ. Robin Stenui est là parmi les coureurs alliés par l'équipe Wanti. On retrouve Kegeler, zéro jour de course à son compteur. Il a préféré, lui, aller faire un stage en Afrique du Sud. Jasper Steuven qui est en forme également, qui s'est montré sur les routes espagnoles. Jens de Bûcher, l'ancien champion de Belgique, est là également avec son beau-frère, Jürgen Ruhlans, également ancien champion de Belgique. Et on parle de champion de Belgique, ben voilà le tenant du titre, Preben Van Eyck. Son beau maillot, lui, il va tenter plutôt d'aller se glisser dans l'échappée. Preben Van Eyck, c'est en tout cas son habitude. Stein Vandenberg, vainqueur d'étapes déjà, lui, cette année en Espagne. Stein Vandenberg. Begraven Steen qui est une forteresse d'antoise qui attire beaucoup de touristes. Bram Tankink, toujours là, le néerlandais et le champion des Pays-Bas. C'est Niki Terpstra en merciera Patrick Leffel de ne pas avoir aligné. Et Niki Terpstra et Bob Jungels dans la même course. Parce que les maillots de champions nationaux sont similaires ou en tout cas sont fort proches. On a vu Tony Martin. C'est aussi une nouveauté de Tony Martin qui veut s'essayer sur les pavés. Alors qu'on apprécie cette magnifique ville de Gant. Vu d'hélicoptère. Greg Van Avermaet fait figure de favori. Avec Tich Benaut également. Avec Philippe Gilbert, pourquoi pas. Une équipe BMC, un bloc BMC qui n'a peut-être jamais été aussi fort. Il faudra voir comment on va s'entendre, comment on va communiquer pendant la course entre les deux leaders. Mais on va détailler ce bloc BMC. Et vous verrez qu'on a quand même laissé encore des forces vives à la maison. Tom Bonnet c'est le point d'interrogation. Toute la Flandre et toute la Belgique, peut-être même tout le monde du cyclisme se demandent comment va Tom Bonnet. Où en est-il dans sa condition ? Que peut-on attendre de Tom Bonnet ? Sourire de Philippe Gilbert détendu avec Peter Van Pettergev. Il est très très affûté. Philippe Gilbert je l'ai vu ce matin au départ. On se faisait la réflexion à plusieurs. Et le départ a donc été donné. Avec la Française des Jeux. Avec un garçon qu'on n'a pas vu à la signature. Mais dont on ne peut pas non plus. Alors que là c'est Viviani qui est là. Dont on ne peut pas oublier la présence. C'est Arnaud Desmarre qui a souvent bien réussi. C'est le genre de course qui pourrait sourire à Desmarre. En 71 édition le sait. Il n'y a jamais eu de vainqueur français. Donc pourquoi pas ? Retour sur Niki Derpstra Tom Bonnet. C'était le début de course. Un début de course marqué par plusieurs initiatives. Avec les coureurs de la formation Roompot. On va dire que c'est les petites équipes invitées qui tentent de faire honneur à l'invitation qui a été accordée à leur équipe. On a vu Roompot. On a vu Veranda Classique également. Veranda Williams a essayé de sortir. Et au bout du compte, 12 coureurs ont réussi à prendre la poudre d'escampette. On va découvrir la composition du groupe des 12. Avant ça Gérard, petit coup d'oeil sur ce parcours. Sur le profil avec une arrivée. On a vu que le départ avait changé. L'arrivée aussi a été modifiée cette année. Puisque ce sera, selon certains, un petit peu plus difficile. On arrive sur l'avenue Émile Close. À côté du parc Kennedy à Gant. Kennedy Park. Une arrivée avec un... Enfin, pas dire... C'est un faux plat montant. C'est un peu plus compliqué que par le passé. Puisque par le passé, on avait l'arrivée plus dans le centre-ville. Ici, on a un très léger faux plat montant avec une ligne droite qui est relativement courte. Puisqu'il y a un virage. Donc, il faudra peut-être être plus attentif si on arrive à un petit groupe. Si on arrive à deux ou à trois, c'est différent. Évidemment, ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'on tirera peut-être une dent dans ce sprint de la cassette arrière. Mais sans plus. Voilà, le peloton. On a vu tout à l'heure, quand l'échappée s'est dessinée et que l'écart a avoisiné les six minutes. On a vu que c'est l'équipe ETHX qui est venue d'abord rouler. Rejointe par l'équipe BMC. Maintenant, ce sont les équipiers d'Alexandre Christophe qui ont pris les choses en main. L'écart qui est redescendu à 3 minutes 20. On gère, on gère parfaitement. Il reste encore pas mal de temps et pas mal de kilomètres à accomplir. Là, c'était l'ascension du célèbre mur de Grammont qui perd un petit peu de son intérêt et de son attrait puisqu'il n'est plus la difficulté qui faisait de lui le monument dans le Tour des Flandres. Et les autres courses ont du mal à aller le chercher, à l'intégrer pour en faire vraiment un endroit clé, un moment important dans une course. Oui, on y passe aujourd'hui, mais on y passe beaucoup trop loin de l'arrivée que pour y faire une différence. Et on a vu tout aussi bien le groupe de tête que l'on a à l'image ici que le peloton ont monté au train sans aucune accélération. Allez, on le détaille ce groupe de tête. Vous voyez que Goujar est là, Alexis Goujar, le normand, le coureur de la formation AG2R, la mondiale. C'est un spécialiste des échappés. C'est un garçon qui devrait dans l'avenir s'illustrer dans ce genre de course. Un fameux moteur, comme on dit. Il y a pour l'équipe Bora, maillot noir qui est un petit peu plus mince, c'est Dempster. Direct Energy, qui s'appelle quand il roule en Belgique, Poweo. C'est donc la nouvelle équipe de Bernodeau. Cette équipe qui est là avec Julien Maurice, grand gabarit, 24 ans, 1m91 kg. Sixième du haut normand l'année dernière, juste devant lui. Autre équipe française, le maillot de Fortunéo. Fortunéo, c'est l'ancienne équipe bretagne séchée, c'est l'équipe de Boris Vallée qui s'alignera lui demain dans cette équipe Fortunéo. C'est un coureur expérimenté, c'est Jarrier qui est dans l'échappée. On continue avec le tir groupé pour la formation. Veranda Willems qui a réussi à placer trois coureurs dans l'échappée. Ici, le dernier, c'est Van Zümmeren. Juste devant lui, on avait Brecht Dan, 27 ans. Et puis, le troisième, c'est Kairos. Grand espoir, ancien grand espoir du cyclisme néerlandais. Rappelons quand même que Kairos avait remporté en 2005 le Grand Prix Pinot Cerami. Et qu'il a aussi été lauréat de Liège-Bastogne chez les moins de 23 ans. Donc, on s'attendait avec lui à avoir un phénomène du côté des Pays-Bas. Ça n'a pas été le cas. Juste ici devant vous, le maillot One Cycling. Beau maillot, mais c'est un vieux de la vieille. Christian Hauss, 36 ans, qui n'a jamais roulé à un tel niveau. Son meilleur résultat, vainqueur du Tour d'Afrique du Sud en 2011. On continue la composition de ce groupe avec Hugo Hofstetter, coureur de chez Cofidis, qui est là, 22 ans, 3e de Paris-Roubaix. L'espoir l'année dernière, champion de France des moins de 23 également. Voilà donc pour l'équipe Cofidis. Kevin Van Melsen, le maillot One Cycling, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure dans l'échappée. Eh bien, c'est lui. Qui d'autre que Kevin Van Melsen ? Brian Van Gouten, c'était lui qui était à l'initiative pour l'équipe Roompot, qui est là, Van Gouten. Jeune coureur également, 24 ans, qui avait fait le Tour des Flans l'année dernière. Il avait terminé le Tour des Flans, ce qui est quand même pas mal, 126e. Et on en terminera, et je pense qu'on sera complet, en disant qu'il y a encore Maxime Farzayn avec le maillot de chez Top Sport. Voilà pour ce groupe de 12. Gérard, je vous rappelle l'écart qui a été tout à l'heure, qui a monté, qui a grimpé rapidement jusqu'à 6 minutes. Et puis maintenant, eh bien, on est redescendu, on est revenu à 3 minutes 0,9. On gère et on voit aussi que ce sont les équipiers d'Alexander Christophe qui sont en tête de peloton, on l'a vu. Oui, pas seulement les équipiers d'Alexander Christophe, on a vu l'équipe peloton. On a vu aussi un coureur de l'équipe Ethics Quick-Step. Je pense que les opérations sérieuses vont commencer maintenant. Et que pour le groupe de tête, il va certainement falloir accélérer si on en est capable. Il y a quelques coureurs qui sont plus routiniers, effectivement, comme Goujar que l'on vient de voir, Jarrier qui prend le relais. Je pense que ce sont ces coureurs-là qui doivent maintenant appuyer sur les pédales pour essayer de maintenir l'écart. Pour beaucoup d'autres, le fait d'être à l'avant, eh bien, c'est déjà un petit peu une opération réussie. C'est un peu le cas ici pour Breakdown, dont la seule ambition de l'équipe était, en étant au départ ici, de se montrer et de recueillir le plus de minutes de télévision possible. Alors voilà, l'équipe Veranda-Williams qui a réussi à placer trois coureurs dans l'échappée. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on est là pour essayer d'avoir de la publicité, un retour publicitaire, ce qui est le cas ici. Certains se diront, tiens, pourquoi est-ce qu'on a Veranda-Williams et on n'a pas Wallonie-Bruxelles au départ ? Pourquoi est-ce que les organisateurs ont favorisé ou ont choisi de placer cette équipe-là plutôt que l'autre, alors que ce sont deux équipes du même niveau ? On rappelle, ce sont deux équipes continentales. Oui, c'est simple. Je pense que c'est assez simple. Il y a un accord entre le journal organisateur Etnisblatt et la société qui sponsorise principalement cette équipe au niveau publicitaire. Et quand Jayun Alpesin a déclaré forfait, c'est cette équipe-là qui a été reprise. Il y a parfois des éléments qui, évidemment, sont un peu hors de notre vision et de la logique des choses. Je trouve que dans une équipe, dans une épreuve comme celle-ci, on ne devrait retrouver que des coureurs professionnels. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faudra quand même penser pour le futur à harmoniser pour un certain nombre de catégories d'épreuves les niveaux et les statuts des équipes puisqu'il y a ici essentiellement des élites avec contrat, mais que dans cette équipe-là, et c'est la seule, il y a quelques élites sans contrat, par conséquent des gens qui, en général, ne sont pas soumis au passeport biologique et on tombe évidemment dans une matière qui devient excessivement sensible. On a d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je prends la défense maintenant de Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles aurait dû être la seule équipe continentale belge à être au départ ici parce que tous les coureurs ont un statut professionnel. Et tous les coureurs ont un passeport biologique et un suivi biologique. Oui, 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 bien sûr. Et ça, c'est un élément qui est quand même primordial. Il y a, j'ai vu des images de Bessage et j'ai vu des équipes continentales belges, une en tout cas, où il n'y avait même pas des vélos d'équipe. Alors là, je pense que pour l'image, ça devient très tendancieux. Si on compare les continentales belges aux continentales d'autres pays, et je prends la France et je prends nos amis frontaliers de Roubaix-Lille-Métropole, tout le monde a un contrat professionnel et est soumis au passeport biologique. Il faudrait penser à harmoniser cela aussi au niveau, je vais dire, quand on parle d'élite avec contrat de professionnel, c'est bien de penser à la pyramide et au sommet doré de la pyramide, mais si on n'organise pas correctement le bas, je pense qu'on se heurtera dans le futur à des difficultés. Voilà, donc l'hiver ne vous a pas changé, Gérard ? Non, certainement pas, mais ce que je dis, je le dis pour le bien du cyclisme, c'est bien qu'il y ait pas mal d'équipes continentales ici en Belgique, c'est bien de leur fixer des normes de base, mais je pense que quand on entre dans une épreuve comme celle-ci, qui est une épreuve de niveau international qui représente l'ouverture de la saison cycliste dans un pays qui est le berceau du cyclisme, il faut avoir des règles, et je pense qu'on reviendra sur d'autres éléments où, moi j'aimerais une explication sérieuse, pourquoi Katusha avec deux cas positifs, Astana avec deux cas positifs, même quatre, l'année dernière, n'a pas eu de suspension, alors que mon ami Gianni Savio, lui avec deux cas positifs, on lui a dit, tu vas te faire voir pendant un mois, et ça lui coûte aussi le giro, ça lui coûte aussi le giro, voilà, et peut-être une équipe l'année prochaine, et donc un certain nombre de contrats pour les coureurs, je m'arrête là. Pour en revenir à Katusha, ils ont simplement expliqué qu'ils se sont alignés, je fais l'avocat du diable, ou en tout cas je vous explique ce qui a été communiqué officiellement, ils ont simplement dit que l'UCI estimait que le cas Paolini relevait d'un comportement individuel qui n'avait rien à voir avec l'équipe, et qui n'avait rien à voir avec les courses, donc que ça ne pouvait pas justifier la mise à pied de toute l'équipe. On rappelle que si ça devait justifier la mise à pied, ce serait pour Paris Nice et la prochaine épreuve au retour, ce serait se retirer, c'était ça qui était demandé via le MPCC. Katusha s'est retiré du MPCC. Oui, évidemment. Comme Astana s'est retiré du MPCC. Absolument. Comme l'auto-jumbo s'est retiré du MPCC. Oui, effectivement, mais je me dis que créer des règlements où l'on parvient à faire deux poids deux mesures, ça me paraît quelque chose d'un peu bizarre, et comme on dit en Wallon, c'est tout dit le petit qu'on se poche. Donc c'est toujours le plus petit qu'on écrase, et ça c'est quelque chose qui, à titre personnel, me gêne, quand on suit les règles, on met des règles qui sont précises pour tout le monde, et je pense qu'à un certain moment, il faut oser le dire. Ce sont des faits, ce sont des faits réels, et ce que vous venez de dire pour Paolini, qui est un coureur que j'apprécie, qu'on a dû faire un truc extraordinaire à Gantt-Wevel-Games, qu'on a vu d'ailleurs gagner ce circuit Utneius-Blatt, ça me fait penser à un de mes mécaniciens, et nous dans l'équipe, il avait réponse à tout, et on disait, il a une rustine qui va sur tous les trous. C'est un peu ça, au niveau de cette explication que vous venez de donner, qui n'est pas la vôtre, mais celle de l'UCI, on est bien d'accord. Voilà, donc retour sur cet échappé avec, on l'a vu, on l'a vu sur le gros plan du maillot de Veranda-Williams, c'est vrai que le journal, c'est partenaire de l'équipe, donc quelque part, c'était sans toute logique que Veranda-Williams soit appelé pour remplacer Jayon Alpessi. Gérard, on est là, 88 km encore, on a vu que pendant que vous nous expliquiez tout ça, le peloton est également passé dans la zone de ravitaillement. La prochaine difficulté, alors qu'on a déjà franchi Simon-des-Flandres, eh bien la prochaine difficulté, ce sera le tronçon-pavé du Hakouk, 2 km de long, est-ce que c'est là qu'on va vraiment commencer à déclencher un petit peu les hostilités ? Le Hakouk se situe pour les hommes de tête à 88 km de l'arrivée, donc on va en bientôt y rentrer. Je pense que pour le peloton, à partir de son mancy, avec 3 minutes d'écart, 88 km de l'arrivée, il n'y a pas encore le feu au lac, loin de là, mais pour ceux qui veulent jouer un véritable rôle, il faut être attentif, il faut rouler devant, et les équipiers doivent être aussi attentifs à placer leur leader, je vais dire, dans les premiers 30-40 coureurs du peloton. Et vous voyez que ce sont les Jeux qui sont rentrés en tête sur le tronçon-pavé, je vous l'ai dit, Hugo Hofstetter, qui est champion de France des moins de 23 ans en 2015, 3e de Paris-Roubaix, le pavé il connaît, et puis derrière c'est Farazin, dans la famille Farazin, le vélo on connaît, Maxime Farazin, qui était dans l'équipe loto des moins de 23, et qui est passé chez Top Sport, Glanderen, par faire son apprentissage. Oui, qui est un type parfait du Flandrien, un costaud, qui aime les pavés, qui aime les conditions un peu difficiles au niveau atmosphérique, je vais dire qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment servi, parce que les conditions sont idéales, il fait sec tout d'abord, il y a un peu de vent, mais ce n'est pas exagéré, et les températures sont de belles températures pour une ouverture de saison ici en Belgique, on a connu beaucoup plus difficile que ça. Oui, on a même eu des éditions qui ont été annulées, parce que la météo ne permettait pas un départ. En tout cas, je me souviens d'une édition annulée, parce qu'il y avait des tronçons, des morceaux du circuit, qui étaient recouverts de neige. Oui, ça devait être en 2004-2005, je pense. Trois éditions annulées, Gérard, 60, 86 et 2004. Un seul coureur s'est imposé au circuit Hot Folk à l'époque, avec le maillot de champion du monde, c'était Freddie Martin, 177. Alors, est-ce que Peter Sagan est capable d'égaler Freddie Martin, c'est de venir s'imposer tout à l'heure ici au sprint ? Ce qu'on espère du côté de chez Tinkoff, ce que Lars Mikkelsen espère, c'est que la course soit difficile, et que ce soit une course, pas tactique, mais simplement une course d'homme, une course dure, au terme des 200 km, et bien il pense que les chances de Sagan sont plus importantes, plutôt qu'une course tactique, ça veut dire placer des équipiers devant, ça veut dire demander à certains de venir travailler. On peut détailler un tout peu cette formation Tinkoff, les maillots jaunes fluo, qui sont là, représentés dans ce peloton. Et bien, au côté de Sagan, on a quand même l'expérience. On a Daniel et Benathie, vainqueur d'un sprint la semaine dernière. On a Oscar Gatto, que l'on avait vu, et dont on connaît les qualités sur les tronçons et les parcours flandriens, puisqu'il s'était illustré à travers la Flandre. Adam Blight, ancien sprinter, dont on disait le plus grand bien lorsqu'il était chez Loto, jeune sprinter, il est passé ensuite chez Sky, chez Eureka. Adam Blight, qui maintenant a trouvé refuge chez Tinkoff, c'est un garçon qui a du talent. Alors est-ce qu'il va pouvoir se stabiliser dans cette formation Tinkoff, avec un rôle d'équipier, un programme qui, en théorie, devait être aligné sur celui de Peter Sagan ? On a Bodnar, dont on ne dort plus parler, un physique de Castard, un garçon qui est taillé pour ce genre de course. Et on voit qu'on approche de l'entrée du tronçon-pavé du Hague. On commence à essayer de se placer, ça va être le virage à 90 degrés, et 2,2 km maintenant, où on va étirer ce peloton. Oui, et on va peut-être avoir une accélération maintenant, justement, pour étirer ce peloton, et avoir finalement la course Tom, que recherche Peter Sagan. Peter Sagan, qui dit qu'il est venu ici, pour voir à quel niveau il se trouve. Effectivement, jusqu'à présent, on a eu, avec cette échappée, une course qui est un peu fermée, avec, on le répète, des conditions qui sont très favorables. Et par conséquent, la course pour le peloton, pour les garçons, qui savent prendre les roues et s'abriter du vent, n'a pas encore été difficile du tout. C'est le secteur pavé en cuvette, vous voyez. C'est Iliokais qui emmène ce peloton. On a aperçu Tony Martin dans sa roue. Je pense que la Danil n'était pas très loin non plus. C'est un des premiers endroits dans ce circuit où il faut être vraiment attentif pour les menettes. Et on a vu beaucoup de bons coureurs. On a vu Mayotte de champion des Pays-Bas, de Terpstra aussi. On a vu que Christophe n'était pas loin. Et c'est sans doute un des premiers endroits où des coureurs risquent d'être mis en difficulté, même si ce peloton ne roule pas un train d'enfer pour l'instant. Le Ragouk, c'est un... un stratégique, aujourd'hui. Oui, c'est un passage pavé assez long. On y reviendra tout à l'heure. On repassera une deuxième fois. Mais il restera alors 41 km à parcourir. Il y a la Vormat qui fait du trottoir, là. Vous voyez les courants de BMC qui étaient un petit peu plus loin. Je pense qu'il ne faut pas prendre du vent si on ne joue pas un rôle d'équipier ici. Il faut être attentif, il faut être dans les 20 premiers. Philippe Gilbert est là aussi, prêt Benvanek. qui est bien épaulé du côté de... de chez Trek. Formation Trek qui s'aligne sans Fabian Cancelara. On le rappelle quand même. L'équipe Trek qui a bien transféré cette année avec le passage d'Edward Töns. Oui, certainement. Je pense que parmi les absents, je ne sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure, il y a Stendewolder aussi. Stendewolder qui était valade et qui ne reprendra pas. On voit que Sagan est là dans la première partie. 20e ou 25e position. C'est-à-dire que Demol espérait pouvoir l'aligner à Kürn et lui, il disait non, ce sera encore trop tôt, Kürn. Vraisemblablement, oui, puisqu'il a eu, je pense, une grippe intestinale cette semaine et que si on n'a pas parfaitement récupéré avec des températures qui ne sont pas très hautes, on risque d'aller pousser anormalement dans les réserves. Voilà le maillot de cette formation danoise, Stulting Service Group, qui est venu un petit peu à la rescousse de Kulte Énergie. Oui, tout à fait. Dont le partenaire principal avait décidé, je pense, de s'arrêter et même qu'il y avait eu des problèmes financiers pour finir la saison dernière. Mais on voit manifestement, alors qu'on est dans une partie descendante ici, que la véritable accélération ne s'est pas produite au peloton. L'écart reste sensiblement le même. 3 minutes 13, nous donne-t-on à 84 km de l'arrivée. À moins qu'il y ait une vraie stratégie d'une équipe qui veuille durcir la course, je pense qu'on devra attendre encore quelques dizaines de kilomètres avant de vraiment avoir une accélération au peloton. En général, on a la constatation que quand on a un groupe qui n'est pas avec des coureurs trop dangereux à l'avant, que ça a tendance à neutraliser la course jusqu'au moment où le peloton reprend ses libères. Pas de ch'tibar, pas de ch'tibar aujourd'hui, un coureur tchèque qui se réserve pour l'estrade Bianca. Ce sera samedi prochain, la course sur ces routes blanches de Toscane, avec l'arrivée sur la somptueuse place de Sienne, en forme de coquillage. Mais peut-être la surprise pourrait-elle venir de chez Tony Martin, dans cette formation ETHX, qui veut découvrir le pavé. On sait qu'il a les capacités, on sait qu'il a la stature, la morphologie pour bien passer et on connaît ses qualités de rouleur. Oui, je pense que pour voir Tony Martin l'emporter ici, il faut que la course soit dure aussi. Il est attentif en tout cas, on le voit là à l'avant. Et il faut sans doute aussi qu'il arrive avec un groupe très, très, très sélect pour ne pas dire tout seul. Mais il est capable. Oui, le problème, c'est que si vous laissez 20 secondes à Tony Martin, vous risquez de ne pas le revoir. C'est très vrai. Voilà, la formation Sky qui est alignée. Une formation Sky où Stan Hart n'a pas pris le départ. Il n'était pas aligné parce qu'il l'avouait que l'année dernière, au mois d'avril, il commençait tout doucement à sentir un petit peu sa condition faiblir. Donc, il a lui décidé de postposer son arrivée en forme. Tout comme son collègue Gary Thomas, qui lui a deux objectifs, le Tour des Flandres et le Tour de France. Je pense très, très franchement qu'avec le Team Sky et Yann Stan Hart, on vise clairement la victoire autour de France. Ils veulent remporter une grande victoire et que Stan Hart est un coureur qui se connaît très, très bien en étant en top form et pour réaliser le numéro dont tout le monde se souvient l'année dernière où il s'est débarrassé de trois coureurs et pas n'importe quel coureur de l'équipe Quick-Step dans la finale. Il faut être en top condition. Je pense effectivement qu'il y avait quelques erreurs pratiques. Oui, bien sûr. On l'a laissé faire et lui, il était assez costaud. On a pensé qu'on allait s'en débarrasser dans les tout derniers kilomètres. Il était assez costaud pour réagir aux trois coureurs de l'équipe de Patrick Lefebvre lui-même. Et donc, ça signifie aussi qu'il était en super forme déjà à ce moment-là et que ce pic de forme ne peut pas être tenu effectivement pendant cinq à six semaines. Par conséquent, je pense qu'on va viser effectivement chez Team Sky avec un Brilsford qui est non pas un petit malin mais un grand malin. On va viser les classiques pavés, le Tour de Flandre et Paris-Roubaix. Un grand filou. Moi, je dis un grand malin parce que je le connais. Je n'ose pas traiter quelqu'un de filou parce que ça a une connotation un petit peu chez moi, oui. Un petit peu borderline, je vais dire. Alors, on vous dira un grand malin. Un grand malin. On s'approche de Caperey, septième difficulté du jour. Pourcentage moyen, 5,5. Un passage à 9% pour les hommes de tête. et avec Van Goutem là pour Grumpot qui prend le relais. Gamestar. Voilà, Kevin Van Nelsen, une valeur sûre quand il s'agit d'être à l'avant dans une course de haut niveau. je pense que c'était soit Louis, soit Vue Cologne qui était désigné par l'équipe pour être à l'avant aujourd'hui. L'équipe pour Antille qui a transféré Wallon à l'intersaison avec les arrivées de Bill, avec les arrivées de retour de Thomas Degand, avec également Antoine de Moitié. Oui, Gaëtan Bill qu'on n'a pas vu énormément mais qui était victime d'une chute en ce début de saison et qui va reprendre sur les routes de France ce week-end d'ailleurs avec Robin Stenoui effectivement qui a remporté quelques belles victoires l'année dernière dont la Coupe Cels discutait pour la première fois sur des parcours très différents et notamment un passage je vais dire qui fait ressembler un peu cette course maintenant pour trouver autre chose pour attirer l'attention du public sur un parcours semblable au Tropo-Lyon mais qui a remporté malgré tout une très belle victoire qui est ressortie très très bien de la saison dernière et qui découvre ce circuit Euthnizblatt en tout cas une volonté je pense chez Wanti Group de changer un peu les choses avec la disparition notamment de Björn Leckmans les pavés 450 mètres de pavés pour aborder Capereil et puis on ira chercher l'ascension 3 minutes on fait de la résistance 12 hommes attention il faut quand même les prendre au sérieux 12 hommes ça fait beaucoup dans une échappée Gérard oui mais on est encore quand même très très loin de l'arrivée je pense que 12 hommes ça fait beaucoup on ne calculera pas en disant une minute pour 10 km ici mais on sera un peu plus prudent et je pense qu'on a dans les voitures je n'en suis pas certain mais je pense que c'était Tom Steves qui était annoncé dans la voiture des Tix Quick Step c'est lui c'est lui effectivement ça veut peut-être dire quelque chose à la place de Wilfried Peter c'est ça que vous voulez dire par rapport à la tactique de l'année passée et en plus cette année les oreilles sont de retour effectivement ce qui va changer c'est la première fois en 5 ans effectivement ça va changer la donne effectivement on est ici dans une petite ascension ah il y a une chute au peloton petit accrochage avec un coureur de chez Rumpot un coureur de chez Trek je pense que c'était Van Poppel Boy Van Poppel pour Trek ça repart sans trop de difficulté et je pense qu'il y a une crevaison aussi pour Sarah Motins c'est quand même ce coureur de Trek qui a chuté Van Poppel qui a accroché un coureur de Rumpot un coureur de l'équipe Loto aussi Orita Greenwich Sagan qui passe c'était Jürgen Roulans qui a été ralenti et voilà l'équipe Orita ça c'est le grand mystère Orita Greenwich on a préféré des stages en Afrique du Sud plutôt que les jours de course alors certains comme Sagan disent moi j'ai besoin de jours de course même s'il a fait un stage de 3 semaines dans la Sierra Nevada il avait roulé il a commencé sa saison tour de Saint-Louis et puis il dit il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles avec moi puisque je dois rouler et que j'ai besoin de ces jours de course ce n'est pas le cas et que ça marche on dit c'est magnifique qu'on a eu une idée extraordinaire et quand ça échoue on essaye de se mettre la tête dans la terre et de se cacher mais je pense qu'un coureur en général a besoin d'un certain rythme de course il a besoin du feeling justement de la compétition pour arriver dans une épreuve comme celle-ci si on n'a pas vraiment l'habitude de frotter et si on n'a pas encore frotter je pense qu'on est désavantagé et je pense que les coureurs qui ont manifestement eu un peu de compétition préalablement sont quand même favorisés surtout dans une épreuve comme celle-ci même si les conditions on le répète pour une troisième fois sont excellentes aujourd'hui et voilà à nouveau le peloton qui se remet en finale on va chercher les pavés maintenant de Caporeil on va aller chercher la petite ascension qui s'ensuit 3.05 l'écart et ce sont les équipiers de Jasper Steuven qui ont pris les choses en main Philippe Gilbert est bien placé on a vu Quinziato qui était venu tout à l'heure remonter du monde je vous avais dit qu'on parlait de la composition de cette formation BMC alignée ici avec Jempi Drucker Floris Gertz le jeune corps néerlandais qui vient de la formation BMC Développement également présent aux côtés de Gilbert et de Van Avermaat Daniel Haas Quinziato Char Eric Zabel ce qui veut dire qu'on a laissé des garçons comme Finet qu'on a laissé des garçons comme Burkhart faire un autre programme oui bien sûr mais je pense qu'on a une des plus grosses formations ici au départ manifestement avec des coureurs qui sont tout à fait capables de rouler et de protéger leur équipier à partir du moment où il y aura des accélérations au peloton et on voit malgré tout que pour certains ça devient quand même difficile même si le peloton on voit la tête ici avec la gouttine n'est pas encore lancé à grande vitesse malgré tout pour certains en queue de peloton qui ont moins de compétition sans doute ça devient difficile il faut être attentif on a Quinziato là l'avant on a Philippe Gilbert on a vu je pense le grand char aussi Daniel Haas qui est là Isacev aussi l'armoire à glace dans l'équipe Katusha coureur sur lesquels on devra compter tout à l'heure lorsque les grandes opérations vont se déclencher c'est Colas le coureur le polonais de chez Sky qui roule sans Kotkovski il avait été transféré chez Sky à la demande de Michael Kotkovski oui il n'a pas de possible je pense qu'il va y avoir un programme protégé pour chaque fois qu'il va apparaître je pense tenter de faire un gros résultat à Flandre aussi à Flandre aussi oui on est capable je pense coureur qui appartient au super talent et qui finalement passe partout je vous rappelle on a un peu de temps que vous pouvez toujours réagir à terre agir via Twitter hashtag VéloRTBF vous posez vos questions à Gérard on tentera d'y répondre ou vous postez vos commentaires je regarde parce qu'en même temps là devant nous est en train de se dérouler l'arrivée du circuit d'Octobre Newsplat féminin je pense que c'est la championne du monde en titre qui est en tête en tout cas ça roule un peu plus vite le peloton sous la direction toujours de Sergueï Lagoutin là le peloton qui a réduit l'écart il tombe sous les 3 minutes et on va faire une incursion assez courte en province du Hainaut on va passer à Flaubec et à Elézel voilà pour Ivan Poppel qui avait été victime de la chute tout à l'heure qui revient au peloton prochaine difficulté Gérard le Kreuzberg c'est dans un peu moins de 10 km on va peut-être tourner une page de pub maintenant et on revient pour cette difficulté allez on tourne une page de pub retour par Bruxelles et on revient sur les routes du Hot Onglop retour sur les routes du circuit Hot News Blatt avec ce peloton étiré vous voyez l'écart 2 minutes 47 et bien les 2 tronçons pavés ont permis d'étirer un petit peu ce peloton alors que c'est une championne du monde qui s'impose en solitaire Elisabeth Armitstedt remporte l'épreuve féminine et là c'est vrai que les kilomètres et le rythme vont commencer à être un petit peu pesant pour les hommes de tête il y a pas mal de jeunes il y a les coureurs de l'équipe Veranda Williams mais j'avais noté parmi les jeunes on a Van Boutem 24 ans Farazijn 21 ans 24 ans pour Julien Maurice que vous avez ici à l'écran 22 ans pour Hugo Hofstetter Bougiard je regarde dans le même temps parce qu'on a le sprint je pense que c'est Mégane Garnier qui réalise le doublé pour la formation Bulls Bulls ou Bulls ? Bulls Bulls spécialiste du cyclisme féminin quand vous parlez de Wode Bulls vous dites Bulls vous ne dites pas Bulls et quand on parle de Kevin on dit Powell Gérard c'est pas la même vérité Farazijn bon sang ne peut mentir c'est ça ? quelque part oui je pense que c'est un coureur en devenir laissons lui deux années d'apprentissage chez les professionnels et je pense qu'on reparlera de lui en tout cas se retrouver ici déjà à l'avant aujourd'hui c'est une bonne chose parce que c'est en faisant ces efforts-là que l'on peut grandir et voilà l'ancien lui 36 ans Christian Ous Haos 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 si on respecte le pays c'est comme cela effectivement ce n'est pas docteur alors qu'on a vu non on a dit Dempster et ça devient difficile ici pour Oshiyuma et pour un coureur de l'équipe Rompot il n'a plus de plaque de cadre où il va se lancer dans une opération quasiment impossible Kamikaze Kamikaze oui terminé également pour le champion d'Estonie étonnant oui attention on a vu qu'il y avait un coureur de l'équipe loto tout à l'heure qui avait été pris c'était le boucher non c'est Nurkenroul Groulence avait été pris dans la chute et de boucherot lui s'était arrêté pour satisfaire un besoin naturel ici si j'ai bien vu c'est plus vite parfait les cartes font maintenant vraiment Robin Stelic est là coureur protégé dans la formation Wanti c'est Marco Marcato oui quand ça accélère comme on le voit maintenant effectivement il faut faire l'effort pour protéger les intimes Gato autour du champion du monde quatre équipiers pour Peter Sagan voilà Jampy Drucker il bosse aussi là 2,38 selon l'écart radio tour 2,40 selon l'ardoisier vous voyez qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde un problème pour Ivar Slick là à l'arrière une crevaison ce n'est pas un gros moment puisqu'il y a une accélération la succulance c'est peut-être pour cette raison là que Ligtart est en queue de groupe peut-être a-t-il abîmé une roue et a-t-il dû changer de roue il n'a depuis pas rentré au niveau des voitures mauvais tirage au sort pour l'auto parce qu'ils avaient la voiture numéro 20 alors que chez BMC on a la 1 la 2 c'était pour Trek la 9 pour Etics c'est évidemment pas l'idéal quand il faut rentrer je pense que Roulance a suffisamment de métier pour ne pas brûler de cartouches dans ce retour et rester à l'abri des voitures il a bien raison il faut tenter maintenant de passer de voiture en voiture et quand on est à la première voiture qui est finalement la voiture du président du jury il faut faire le bon pour aller se remettre en queue de peloton mais espérer espérer qu'il n'y ait pas de coureur lâché qu'il n'y ait pas un barrage et là c'est toute l'intelligence du commissaire qui se trouve là de dire bon puisque lui a été victime d'une chute et peut-être d'un problème mécanique je ne fais pas de barrage tant qu'il n'est pas rentré et on annonce des cassures au peloton Gérard Marco Pinotti sur la feuille que l'on a reçu et le directeur sportif dans la voiture ce matin c'était Valéry Opivin qui était dans la voiture oui journée réussie pour Veranda Williams trois coureurs dans l'échappée je pense que c'est la seule chose qu'il puisse exprimer sur le course pour celle-là donc la visibilité c'est finalement à partir du moment où on a été sélectionné que ce soit discutable ou pas c'est de répondre positivement à cette wildcard à cette je vais dire cette invitation pour parler français et effectivement de se montrer le mieux possible je pense que ça ils l'ont réussi parfaitement on retrouve quand même dans cette équipe-là Christophe Prémont Timothy Dupont qui a signé aussi quelques bons résultats cette année déjà Jan Geisling que l'on attendait comme le nouveau roi des Flandres avec un parcours chez les jeunes et chez les espoirs qui avait été impressionnant et qui s'est un petit peu perdu et égaré en chemin et Sander Cordel des garçons qui ont quand même connu le haut niveau Sander Cordel qui a roulé excellente équipier pour l'équipe Loto ça peut à cette époque-là Loto Pénisseul je pense pas encore Loto Soudel qui est un coureur qui a des capacités effectivement Geisling autre souci je pense passer trop vite à un trop haut niveau passer chez HTC oui bien sûr et peut-être retomber trop vite là aussi et vous avez vu que Philippe Gilbert était dans la route de Michael Delage oui comme au bon vieux temps il y a 10 ans déjà que Gilbert nous avait crédité d'un numéro exceptionnel sur les routes du circuit Hot Vol qu'à l'époque Gilbert qui était sorti trop tôt selon Marc Madiot il avait fait 50 km seul et derrière le peloton n'avait pas pu rentrer sur Gilbert Gilbert qui prend quand même pas mal de vent oui mais peut-être qu'il faut se faire mal une fois pour débloquer le carburateur on va aller chercher le Kreuzberg voilà Roulan c'est ce que Roulan s'a attendu de Bouchereux est-ce que c'était ça ? parce que de Bouchereux c'était lui arrêter un moment pour je vous l'ai dit satisfaire un besoin naturel est-ce que le leader dans cette formation à côté de Bonnard ce serait de Bouchereux ou on s'est dit du côté de Marc Sergent et Hermann Frison qui est dans la voiture et bien non on a des cartes à jouer on a une carte qui peut être Roulan on a une carte qui peut être celle de Bouchereux on a une autre carte qui peut être celle de Benaut oui mais je vais dire c'est pas vraiment le rôle de Jürgen Roulan selon moi à moins qu'il n'ait sans qu'il n'ait pas les jambes c'est peut-être un Victor qui était loin oui bien sûr il y a d'autres coureurs ici qui doivent être dans ce rôle-là Brooks notamment peut-être Sean Deby aussi il y a le Wallet c'est différent bien sûr Irizard qui emmène ce groupe le corps de la formation Trek 2 minutes 08 et ce qui est rare c'est que dans cette course d'ouverture on est encore à 68 km me direz-vous mais ce n'est pas l'équipe Ethics qui prend les choses en main c'est pas elle qui dirige c'est à tour de rôle on a eu les Katusha tout à l'heure on a vu maintenant la formation Trek les BMC je vous ai dit on roulait un petit peu l'équipe de Sagan les Tinkoff sont la vigilante mais ne prennent pas encore les choses en main il n'y a pas vraiment une équipe qui s'impose non mais ça c'est dû aussi au déroulement de la course aux conditions atmosphériques la course est occupée à commencer maintenant le reste ça a été disputé au train quelques équipiers ont dû faire le train pour que l'écart ne soit pas trop grand maintenant depuis qu'on est parti des 3 minutes 3 minutes 15 vous voyez qu'on se bagarre pour se placer et que c'est à partir de ce moment-ci qu'on doit se retrouver à l'avant et peut-être peut-être est-il important de ne pas prendre trop de vent justement pour l'instant on voit en tout cas du bon Philippe Gilbert on a vu Chavanel aussi qui était bien placé je pense que les choses sérieuses vont véritablement commencer et qu'il est important de rester sur l'avant du peloton maintenant je ne sais pas si on aura l'occasion tout à l'heure de le voir en gros plan les chaussures de Chavanel si jamais il est dans une échappée ou si le réalisateur nous permet de les voir c'est vintage c'est des chaussures à l'assai vous les verrez Gérard ça fait un peu penser aux chaussures des années 50-60 vous avez mieux connu que moi évidemment je sais évidemment pourquoi vous annoncez ceci mais effectivement j'ai mieux connu que vous c'est la force des choses c'est un constat c'est évidemment le contraire alors qu'on vire pour arriver au pied du Kreuzberg ici donc le bord de la croix 1,8 km et l'année dernière ce Kreuzberg qui dans le Tour des Flandres avait permis de décanter un petit peu la situation 1,8 km avec un pourcentage maximum de 9% oui avec des pavés qui sont vraiment de mauvais pavés à un certain moment qui heureusement sont secs aujourd'hui on parle des pavés et on aura des pavés supplémentaires à l'occasion du Grand Prix Samin ce sera pour mercredi l'ouverture de la saison du côté francophone de notre pays avec la course de Jean-Luc Vandenbroek le Grand Prix Samin qui terminera à Dour belle édition l'année dernière on attend et on espère une aussi belle édition avec 400 mètres de pavés supplémentaires cette année sur le circuit final je pense que ça a l'avantage effectivement de dynamiser la course et de la durcir j'en parlais avec Jean-Luc ce matin je dis tu sais que certains n'ont pas apprécié que tu aies rajouté des pavés et celui qui ne sait pas rouler sur le pavé doit changer de métier oui je pense qu'il a raison effectivement petite accélération il y en a qui commencent à avoir mal aux jambes derrière dans le groupe je vois que Van Koutem perd place après place Kevin Van Melsen qui fait l'effort pour s'accrocher Jarrier et Goujar qui vont tenter de revenir sur les deux hommes devant Jarrier et Goujar qui sont sans doute des hommes d'expérience comme Hauss qui est en deuxième position derrière un coureur qui est heureuse je pense que ça peut être heureuse effectivement et lui aussi a une carrière derrière lui et on annonce une chute au peloton avec un coureur de la formation Orica un coureur de la formation Lottojumbo je me demande si c'est Lotto Soudan et ce n'était pas c'est Magnus Cork Nielsen et pour l'Otojumbo ce serait qui Mike Tunisen on va revoir la chute en pleine ligue droite non c'est pas c'est Denis Van Winden et c'est Toch Van Der Sand Jean-Pierre qui est venu maintenant aux avant-postes Jasper Stoy venait là également Daniel Hauss un petit peu plus loin derrière Philippe Gilbert également et qui remonte qui était en difficulté Nicolas Maas problème mécanique chaîne bloqué si j'ai bien vu le Toch Van Der Sand il est préoccupé à rentrer là au niveau de la troisième voiture c'est pas mal 66 km problème mécanique pour un cours à la formation Borat c'est Ralph Matska Peter je pense Alex Peters Alex Peters va avoir une difficulté reconnaissable à son teint et en difficulté également Nicolas Etrusov un équipier en moins pour Peter Sagan oui mais qu'on a vu tout à l'heure sérieusement travailler en tête de peloton Nicolas Maas aussi en queue de groupe Maas et Elio Keis voilà Jean-Pierre et 1'30 au sommet du Kreuzberg Gérard 1'30 à 66 km de l'arrivée Keis est-ce que Maas a pas été un petit peu bloqué dans la chute ou est-ce qu'il n'a pas perdu du temps parce qu'il a relancé par Elio Keis qui a roulé depuis le début Elio Keis c'est son rôle de capitaine il était dans l'équipe de Patrick Lefebvre cette semaine dans un des quotidiens néerlandophones demandait à Patrick Lefebvre de faire son équipe type des classiques depuis le début et bien forcément Bonnet avait trouvé une place dans cette équipe type Johan Musset également parmi l'équipe type de Lefebvre Keis et Carlo Beaumans entre autres une trente d'écart on va voir si dans le groupe de tête il y a des coureurs qui ont encore suffisamment de réserve pour parvenir à accélérer on a vu Kevin Van Belsen qui faisait l'effort là Offsetter qui a sauté Offsetter qui a sauté effectivement Alexis Goujar qui doit aimer les routes belges lui il en a gardé un bon souvenir de son dernier passage en Belgique lors de l'Eurométropole tour effectivement je vois que vous souriez chaque fois que quelqu'un vient prendre une photo devant la cabine c'est parce qu'ils ont mis les numéros ils ont mis les numéros du contrôle antidopage pour les dames ce n'est pas vous qui viennent photographier non non mais je l'avais compris voyons Jarrier Jarrier et Goujar qui font très très bien leur part de travail Van Goutem Breakdown Favori de Walter Plancard Philippe Gilbert Il y connait quelque chose Walter Le temps qui s'est regroupé alors que la manance sera de tour que Van Goutem est conduit à l'hôpital de René ça veut dire que ça sent la clavicule ça sent la clavitule ou la facture du poignet aussi Zabel Rick Zabel aux avant-postes et puis Quinziato on a Mickey Schar qui est là également Daniel Os Philippe Gilbert Van Avermaet est de l'autre côté de la route Stein Vandenberg aussi le grand regard à Ripoll équipe Ethics Vandenberg avec Terpstra Cempi Drucker est là également ce plan du moulin qui me fait quand même qui me rappelle qu'on n'ira pas chercher le Mullenberg parce qu'il est en travaux cette année et donc on a du côté des organisateurs trouvé une parade avec le Bumenberg 64 km Gérard le virage à droite et on va tout doucement aller chercher le Thaïenberg il y aura avant cela un tronçon pavé et maintenant ça va s'enchaîner maintenant on doit être attentif et on voit les équipes les plus attentives c'est sans doute la BMC avec 5 coureurs Tinkoff 4 coureurs il va l'avoir peut-être tout seul de l'autre côté c'est curieux le Todd Jumbo qui reviennent à l'avant aussi Tony Martin Tony Martin effectivement le petit bonifatieux je pense c'est là également pour la formation Trek Phil Bauduit qui le connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ornes l'année dernière chez Lampré il disait c'est un garçon qui va au sprint tenter de passer dans un trou de souris même si c'est pas possible il va foncer un peu la bouge à paroff mais quand c'est pas possible c'est quand même dangereux parce qu'il faut faire son trou en faisant son trou on peut faire tomber d'autres coureurs et tomber soi-même d'ailleurs Van Guineke qu'on avait vu beaucoup l'année dernière autour de Belgique en queue de peloton deux équipiers d'Alexander Christophe qui sont aussi en queue de peloton Nick Tart aussi pour l'équipe de peloton je pense que c'est la continuité Polite un sorti de terre qui va être repris déjà c'est l'apprentissage 22 ans pour ce jeune couvreur français oui l'équipe Cofidis dont la voiture est conduite par Yvon Sanker le manager de l'équipe Alain Deleuil qui avait fait de très très nombreuses éditions de cette course d'ouverture et lui en France Marco Marcato 10 cheveux bien protégé et maintenant on voit toute la largeur de la route même la piste cyclable pour essayer de se placer et voilà les hommes de tête qui rentrent sur le tronçon pavé suivant Donderay 800 mètres on va faire un nouveau pointage pour voir où se trouve le peloton quel est l'écart entre les 11 hommes de tête et ce peloton Donderay et 3 kilomètres plus loin ce sera l'ascension du Tayenberg avec là des pourcentages 15% 15,8 Tayenberg que l'on a rebaptisé mes confrères flamands avaient rebaptisé il y a quelques années le Bonenberg donc on va voir si Tom Bonen va se tester sur le Tayenberg on ne l'a pas vu pour l'instant en tête de peloton c'est Aousla qui fait l'effort sur cette ascension avec Kairos dans la roue Van Goutem et Bregdan qui cache Farazijn et Van Melsen virage à droite pour le peloton oui les problèmes crevaison à la vente pour Pichot ou à l'arrière je pense à l'arrière les équipiers de Peter Sagan Benatti en tête et on remonte aussi du côté de chez Lotto Jumbo je cherche le maillot ou la tête de Tom Bonen mais je ne vois pas dans les deux premières lignes en tout cas est-ce qu'un Tom Bonen qui n'est pas à 100% ne risque pas de... c'est Nicolas Maas qui est là qui n'est pas affronté peut-être justement pour le remonter champion du monde bien placé ma question c'est Bonen s'il n'est pas à 100% est-ce qu'il ne va pas un petit peu bloquer la course de l'équipe ETHX s'il n'est pas lâché mais qu'il n'est pas à 100% oui c'est ce que je veux dire on va peut-être voir apparaître le peloton dans le bas là 19 l'écart diminue considérablement l'écart il reste après quelques centaines de mètres ok parce qu'il avait été victime d'un accident de la route à l'entraînement c'était le début de la fin pour lui oui effectivement je pense que c'est un garçon aussi qu'on a présenté comme un des génies des jeunes coureurs aux Pays-Bas qui est passé très très vite dans des formations de haut niveau et qui se bat pour revenir maintenant on revient maintenant en tête de peloton avec Vandenberg notamment avec J.P. Drucker et ça s'est accroché à l'arrière là Golas Michael Golas il y a beaucoup de temps Golas c'est l'électronique je pense pas aussi simple de remettre la chaîne que dans le mécanique alors qui pour aller avec Kairos on a le coureur de la formation on a Goujar on a l'autre français Julien Maurice de la formation Poeo direct énergie c'est le nom en Belgique alors là intéressant également on donne une roue du côté de chez Eureka c'est Kekeler qui est dépanné un mauvais moment très mauvais moment il va falloir rentrer maintenant peut-être trouver des alliés aussi pour rentrer parce que ça ne sera pas simple avec Golas mais c'est pas simple non plus de remettre la roue Edmondson est équipier mais il n'est pas mécanicien il faudrait peut-être tout ramener sur la petite couronne ce serait beaucoup plus simple le mécanicien est là mais ça veut dire beaucoup de temps perdu pour Jenske Keeler il a perdu beaucoup de temps effectivement Edmondson était vigilant 60 km de l'arrivée c'est Breakdown qui est revenu le seul belge de l'avant avec deux français et un néerlandais l'approche rapide sur ces routes toujours très étroites on va aller chercher le Taillonberg maintenant il a cassé dans le coton regardé une grappe et puis différentes files indiennes Van Avermaat qui est bien installé dans la roue dans le sillage de Hauss on a Tiche Benaut qui est juste derrière les coureurs de la formation Sky qui se repositionnent également avec Viviani on remonte du côté de la FDJ sans doute pour replacer Arnaud Desmar et ça accélère maintenant véritablement c'est vraiment pour aller chercher le pied du Taillonberg et pas de coureur pas de maillot éthique si 1 Van Avering on n'aura sans doute pas un Tom Bonnen qui va se tester tenter quelque chose un moment intéressant de la course avec quelques coureurs de la FDJ aussi bien placée c'est toujours Hauss qui fait le boulot Tinkoff on a vu que Benauti prenait lui le pavé le tronçon pavé alors que Steuven jouait les équilibristes accélération de Kairos Boujard toujours là c'est pas très long non mais c'est raide 500 mètres heureusement on va chercher ici la boule routière sous la direction de Kairos 1.02 Maurice Boujard ils sont déjà là ça c'est le poursuivant Peloton t'as une minute Peloton qui va manger les poursuivants parce qu'il y en a qui vont accuser le coup sur le Taillon Berre 32 secondes le retard du peloton sur le deuxième groupe regardez cette approche avec une accélération de Haas et Van Avermaet les coureurs de la formation Sky qu'on n'a pas vu beaucoup qui viennent se repositionner et on y va c'est le Crow je pense et ce sont les Sky qui vont se tester avec Van Avermaet et avec un coureur bien placé en troisième position du peloton je pense que c'est Tiche Benaut il ne faut pas abattre ses cartes trop tôt Benaut qui a voulu prendre le pavé pour dépasser Haas derrière c'est justement Tiche Benaut les spectateurs doivent faire attention on gêne les coureurs voilà Benaut avec Haas et Sagan Sagan est là Sagan a fait l'effort et puis derrière il y a un petit trou Gérard Peter Sagan Daniel Haas Daniel Haas a des difficultés Sagan reste dans la roue pour ne pas sortir sur les pavés mais il y a quand même une belle cassure et c'est un coureur de l'équipe Top Sport Vlander qui essaie de faire le mot et puis les coureurs la formation éthique seulement et Sagan va y aller maintenant Sagan qui passe et qui reprend sa place dans la rigole Est-ce qu'il va faire l'effort ou pas ? Oh c'était à la limite là il grimace il n'y a pas beaucoup il y a 100 mètres à peine il faut faire l'effort parce que devant c'est quand même parti avec Van Avermaet c'est parti avec Tiche Benaut et le coureur de la formation Sky pour voir s'ils vont s'entendre aussi le temps est pointé à 46 secondes de la tête de course Sagan fait l'effort en tout cas ils vont rentrer pour revenir sur Rowe Rowe van Avermaet et on s'écarte et on s'est fait le travail pour positionner Van Avermaet au pied petit coup d'oeil derrière il est tout seul il faut y aller il faut y aller mais c'est un endroit favorable pour rentrer ici dans la descente surtout pour lui la difficulté suivante si on procède par l'élimination voilà il va faire la jonction et le quatrième c'est le coureur de chez Rompot et c'est Van Avermaet qui était dans l'échappée donc lui il faut encore prendre un petit peu de plaisir dans ce groupe là et puis logiquement il va devoir s'effacer et les laisser partir plaisir aux souffrances un plaisir parce qu'il est avec Van Avermaet il est avec Van Avermaet avec Sagan avec Luc Rowe vous imaginez bien voilà donc quatre hommes plus un dira-t-on quatre hommes qui se sont détachés sur l'ascension de Deionberg il reste 55 km plus d'une heure de course encore intéressant de voir ce qui se passe derrière Sagan ici on va voir qui roule certainement pour eux l'équipe éthique ils ont ce groupe on a vu Stein Van Den Berg on a vu Terpstra eux doivent ne pas hésiter maintenant Gérard le groupe 1 c'est le groupe avec Kairos et puis le groupe 2 c'était le restant de l'échappée et le groupe 3 c'est celui-ci qui va revenir alors que là Van Avermaet a vu que Sagan revenait et c'est le gantois Benaut qui fait le travail là pour gagner chez lui ça doit quand même pas le remplir de jouets de bonheur Van Avermaet de se dire mince voilà qu'on était parti peut-être que dans le groupe des trois il était le plus fort au sprint et il va revenir le champion du monde ceci dit il l'a battu à Rodez je pense qu'on est en début de saison et que tout est possible on est à le pavé d'Epicouven voilà la jonction qui se fait entre le restant du groupe des échappées de ce matin et le les attaquants les contre-attaquants du jour Sagan Van Avermaet Benaut semble-t-il Van Der Sand et Luc Rowe on vient de donner le note de Sar 27 il faudrait voir hésitation hésitation pour le coureur de l'autosoudal de Van Der Sand qui avait été lâché tout à l'heure qui a dû revenir faire un effort pour rentrer on va voir parce que c'est pas la première fois qu'il y a une petite erreur dans la prise du numéro 27-21 on n'avait pas l'impression non plus que c'était Van Der Sand quand il est sorti en haut du Thaïenberg mais nous allons voir dans quelques instants si c'est Goujar qui fait une grande partie du travail devant Breakdown le groupe Sagan est à 29 secondes c'est pas Van Der Sand non non c'est Tich Benaut et c'est vraiment maintenant à la formation Ethics à prendre les choses en main peut-être aussi à la formation Trek dans une moindre mesure oui mais pour l'instant je pense que c'est un bon élément on arrive dans une partie difficile ici Leikenberg Leikenberg où les coureurs les plus forts du peloton doivent peut-être en profiter pour sortir on va voir Gérard Leikenberg et puis ensuite on enchaînera après Leikenberg on aura 2 km pour aller chercher le Wolvenberg en tout cas voilà ils vont se débarrasser vraisemblablement des coureurs qui étaient à l'avant sous la conduite de Peter Sagan ça devient difficile ici à l'avant aussi ça devient difficile ici à l'avant aussi on commence trois coureurs en contre-attaque Jani Moscon on se retrouve ici avec Ligtard notamment à l'arrière du peloton Mikael Morkov également dans les dernières positions et Van Avermaet qui tente son batou Van Avermaet qui accélère avec Attis Benaut Costeau Van Avermaet mais est-ce qu'il n'y a pas justement occupé à en faire trop pour l'instant il demande à Benaut de passer on doit quand même se dire se rappeler que par moments Sagan il est parfois dans la finale un peu à court de carburant oui peut-être et on est tous dans la saison évidemment mais Benaut Sagan qui préfère rouler sur le bas-côté Benaut Van Avermaet Rowe et Sagan Sagan qui a déjà fait un effort pour revenir pour se remettre dans ce groupe-là oui mais on est quand même à 52 km de l'arrivée je pense que Benaut n'a pas intérêt à se débarrasser de Luke Rowe et de Sagan maintenant où il est super costaud ils sont parce qu'il est avec Van Avermaet ils doivent y aller à deux petit coup d'œil derrière de Tijp Naut regardez comme Sagan rentre avec facilité et on va voir avec ce plan d'hélicoptère ce qui se passe derrière ça je pense que c'est carrièreuse et voilà Oliver Nasson dans ce groupe-là avec Poscone il n'y a toujours pas de courant de la formation ETHX voilà la tête du peloton avec Stein Vandenberg j'ai une petite rupture qui passe je regarde voilà Philippe Gilbert qui tourne à l'instant il va falloir réagir mais du côté de chez ETHX si jamais Gérard on assiste à une suite de course semblable à ce qu'on a vu c'est-à-dire pas d'ETHX aux avant-postes ça va être l'échec ça ne sera quasiment du jamais vu une course d'ouverture où on n'aurait pas l'équipe ETHX l'équipe de Patrick Lefebvre qui pourrait jouer la gang pourrait jouer un rôle en vue il reste 51 km quand même voilà la faute rétablie parce que ça peut être important effectivement de manquer un bidon ils vont rentrer sur les hommes de tête en fait le coureur qui était intercalé tout à l'heure c'était Vanzu Mero je suis trompé avec Kairé parce qu'ils ne sont pas encore à l'avant et on a un super groupe c'est peut-être Luc Rowe qui est le moins coté pour l'instant dans ce quatuor et avec l'escalde il faut toujours se méfier et Gérard je vous propose de tourner une page de pub maintenant deuxième page de pub et on revient directement pour suivre la suite de ce circuit de retour avec les hommes de tête qui sont dans le Wolvenberg vous découvrez pourcentage maximum 17,3 et derrière il y a le quatuor composé de Sagan de Raoult de Van Avermaet et de Benoet voilà donc la situation le peloton est annoncé à 35 secondes 40 secondes Luc Rowe Gérard par allié de lui rappelle quand même que c'est un coureur un gallois un peu comme Garen Thomas qui va commencer à arriver à maturité il aura 26 ans au mois de mars prochain et raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait s'en méfier 9ème du Newsblatt l'année dernière 13ème du Grand Prix de l'E3 8ème de Paris-Roubaix et qui a lancé l'échappé ici le champion du monde Peter Sagan Craig Van Avermaet Tish Benoet Bouchard qui a accéléré l'avant le dernier champion du monde le seul à s'être imposé dans le circuit de Newsblatt Freddy Martens en 1977 et en tout cas Sagan qui dès l'entame de la saison et voilà c'est la formation Ethics qui est venue se positionner en tête de peloton 5 coureurs 5ème position c'est le champion des Pays-Bas Nikita Astra on est là avec Yer Fleuris je pense c'est sûr que si on demande maintenant à Tony Martin de commencer à embrayer la question Gérard c'est où se trouve Bonnet Tony Martin est en tête on a Nicolas Mas qui est là on a Nikita Astra et je pense qu'on a Stein Vandenberg mais j'ai pas vu Bonnet alors que là c'est Moreno au Flande j'ai pas vu Bonnet parmi les 5 moi non plus voilà un qui remonte un coureur supplémentaire un peu aussi bougeur après le Wolfenberg c'est la succession des secteurs pavés on aura la Reutertstrat et puis la Karl-Martelstrat suivie de Hollowex ça s'enchaîne on sort d'un tronçon pavé pour directement rentrer dans le suivant la rue des Cavaliers le pneu prend un bidon d'ailleurs où l'écart est faible et le groupe 3 en 24 secondes ce serait peut-être encore le coureur intercalé ou est-ce que je pense que c'est encore le restant de coureur intercalé et pour l'instant l'entente est bonne avec ses 4 coureurs tout le monde prend son tour de relais tout le monde doit croire en sa chance dans ce groupe Luc Crow a été formé à l'école de la piste on sait que c'est un garçon qui est rapide au sprint Vannevarma connait sa pointe de vitesse Peter Sagan aussi et Tiche Bonhoeff n'est pas malade droit en cas d'arriver au sprint dans un groupe à 4 un gros travail en tout cas à l'avant d'Alexis Guilver les pratiques Benoît ce sont des routes d'entraînement ici il n'y a pas de standard mais il y a quand même un courant de la formation Sky Luc Crow petit coup d'œil derrière pour voir où se situent les poursuivants pour voir s'il y a des poursuivants aussi la jonction est faite la jonction est faite avec les deux qui étaient lâchés on doit encore aller rechercher Goujar oui exact c'est donc Brick Dan et Maurice donc le groupe 3 est devenu groupe 2 effectivement ce qui veut dire qu'on ne connaît pas le retard exact le peu voilà le poton qui est sur le même tronçon pavé mais à 46 km de l'arrivée tout est possible tout reste à faire le Wolvenberg Gérard c'était la onzième difficulté on rappelle qu'il y a 13 difficultés répertoriées oui la finale n'est certainement pas simple du tout on aura encore la panestrate et on aura encore Langmuir je regarde pour le vent avec par rapport à la ligne d'arrivée tout à l'heure on aura un vent légèrement défavorable et là on a le groupe avec Oliver Nassen et avec Gianni Moscon ça veut dire que Gianni Moscon qui est un des grands espoirs du cyclisme italien s'il arrive à faire la jonction le peloton n'est pas loin le peloton n'est pas loin s'il arrive à faire la jonction ça vous permettrait à Sky d'avoir deux cartes devant qui est en tête de ce peloton toujours les équipiers de Bonen de Terpstra bien Vermaute Wisniewski qui est là Tony Martin Terpstra Nicolas Maas pas de tombeau dans ce temps le peloton est un 05 c'est à dire avec 45 secondes de retard sur le groupe du champion du monde ah si il n'y a personne pour venir aider l'équipe Ethics chute voilà une chute de Tony Martin qui a glissé à la roue avant Tony Martin qui chute à la sortie du secteur pavé Adrien Petit qui repart qui a chuté aussi deuxième position Nikita qui parvient à léviter c'est vraiment la roue avant qui se dérobe est-ce qu'on va être capable on va revoir cette chute le bonnet est là je l'ai vu beaucoup plus loin c'est Nicolas Maas qui reprend le travail qui pour rouler qui pour venir sûrement pas la formation IM puisque Oliver Nassen est lui sorti en contre avec Johnny Moscon ils sont dans ce groupe-ci voilà dans un groupe où Zachary Dempster tente de rouler également un groupe où on a quand même pas mal de poids mort ce sont les garçons qui ont été lâchés à la régulière les garçons qui faisaient partie de la première échappée peut-être que Nassen et Moscon devraient tenter le coup sur les prochaines sur le quand on va y retrouver y retourner un effort pour revenir oui je pense qu'il faut réagir en tout cas maintenant au niveau du peloton pour les coureurs qui ont encore des ambitions je pense que la chute de Tony Marti va peut-être ralentir le peloton un tout petit peu de reprendre ses marques de voir ce qu'il faut faire 12 secondes 12 secondes entre le duo Gouja Reus et le groupe de 6 au sein duquel on retrouve Van Avermaet Rowe Benoît et Sagan qui a heureuse aura fait en tout cas une très très belle course 12 secondes écart GPS 16 secondes et le peloton annoncé à 58 secondes 58 secondes de ce duo Gérard ça veut dire que le peloton aurait une petite cinquantaine de secondes de retard sur le groupe Sagan derrière c'est le groupe avec Oliver Nassen et Moscone il n'est pas bien loin non plus non mais si on se retrouve avec deux coureurs Sky est-ce que ça ne risque pas un petit peu de modifier la donne devant et de se dire tiens attention Sky avec Lucro avec Moscone ils ont deux cartes à jouer on pourrait peut-être s'observer tergiverser un petit peu oui ou Sky va sacrifier un des deux coureurs pour y aller à fond effectivement et pour protéger l'autre c'est possible aussi si vous êtes dans la voiture Sky Gérard vous protégez qui ? Lucro qui est le plus rapide vous sacrifiez Moscone c'est clair avec c'est pas très très bien ce qui va faire mais je pense qu'on va protéger Lucro qui a plus d'ancienneté si vous sacrifiez si vous sacrifiez Moscone pour Lucro Lucro n'est pas forcément le plus rapide dans une arrivée au sprint avec Sagan et avec Van Avermaet non mais on peut s'imaginer qu'il va encore se passer pas mal de choses et quand ils sont à deux dans la finale en pleine finale ils peuvent effectivement tenter de mettre les autres qui sont individualisés en difficulté alors vous ne sacrifiez pas Moscone je ne vais pas mettre mes cartes sur la table sans savoir quel est l'état de chacun des coureurs c'est la première chose je pense que Clarence va faire s'il peut à un certain moment monter à la hauteur des coureurs mais il peut aussi leur parler par l'oreille de cet amici c'est de voir qui se sent le mieux et qui peut tenter quelque chose dans la finale voilà donc huit coureurs en tête à présent Sagan Roe Van Avermaet Benoet et puis derrière on a Dan Maurice Reuss et Goujar le temps toujours annoncé à 1'02 Broe qui demande à Van Avermaet de passer 41 km encore à parcourir ça nous fait moins d'une heure de course on mange et on a raison de manger chez Benoet Benoet avec le manchet qui sont déjà tombés sur les poignets des retours dans le Agouk avec Benoet Sagan Van Avermaet et Roe ça devient difficile pour Reuss c'est peut-être maintenant qu'on va se débarrasser de ce quatuor je pense que les plus costauds vont peut-être pouvoir s'accrocher c'est maintenant que ça va devenir difficile voilà Oliver Nasson et il y a un deuxième maillot de chez Poe au direct énergie dans ce groupe là oh chute à nouveau Jempi Drucker Gilbert également Gilbert à terre trois coureurs de BMC mais Gilbert qui ne se relève pas je pense que pour ce coureur c'est terminé il faut voir s'il n'y aura pas trop de dégâts pour Gilbert Gilbert Drucker et Floris Geert de l'autre côté de la route coureur aussi de Orica qui est assis là dans l'herbe est-ce que Gilbert va repartir ou pas Jempi Drucker s'est arrêté Gilbert qui remonte sur le vélo c'est bon signe c'est Emmanuel ou Juliensen qui étaient au sol pour la formation Orica alors que là Peter Sagan en termine avec le Aghook Van Avermaet dans la route je me note ensuite Oliver Nassen et c'est bien Chavanel qui est là c'est bien Chavanel Chavanel qu'on avait vu très attentif tout à l'heure Moscone Moscone Chavanel et la chute qui a lieu dans le virage là-bas juste quand on relance 38 km encore une désinformation du jour c'est donc la chute de Philippe Gilbert dans le Hagouk le deuxième passage avec un peloton qui quand même s'est rapproché en tête de peloton on a vu qu'il y avait des maillots rouges équipiers de Tijbenot mais c'est aussi par ordre alphabétique si vous le prenez dans ce sens regardez chez BMC par exemple c'était Drucker qui avait le 1 Gérard dans ce groupe je voudrais voir qui est la formation Bora parce que Dempster avait été lâché on n'a pas été informé du retour de Chavanel et je pense que Chavanel était revenu avec Thwait c'est Scott Thwait qui est aussi un garçon très rapide oui il y a Darsen qui fait quand même un gros gros travail là Fermot avec Nicolas Maas et puis c'est Stig Brooks qui ne roulera pas le coureur caché de Tinkoff ne roulera pas non plus les Katusha des Katusha d'Alexander Christophe on a vu au moment de la chute il y en avait déjà deux qui étaient distancés il y a eu beaucoup de travail tout à l'heure avec la boutique notamment avec Allaire et Isatchev Allaire normalement doit rester au côté le plus longtemps possible au côté de Christophe comme Birström et comme Morkov et donc ça c'est le groupe avec Narsen et Chavanel qui risque d'être repris par le peloton annoncé à 43 secondes le peloton ça veut dire que le travail de Vermot et le travail de Nicolas Maas le peloton ce qu'il en reste à Gérard on est d'accord oui c'est un petit groupe il y a une bonne trentaine de coureurs vraisemblablement là il faudrait peut-être Terpstra qui doit faire l'effort pour revenir je ne suis pas sûr qu'il y ait encore du Katusha là-dedans ça ce sont les coureurs qui ont été pris dans la chute vraisemblablement tout à l'heure la cassure vient de là Terpstra avec Potsato les coureurs de la FDJ qu'on avait vu en forme tout à l'heure avec Desmar l'équipe Trek aussi qui n'est pas représentée devant le tout petit groupe en tout cas ici il y a deux coureurs pour l'équipe un coureur pour l'équipe Katusha un coureur de l'équipe Kofidis qui fait en la barre et ici dans ce groupe-ci devant les voitures deux Katusha encore j'aimerais voir si c'est pas le gabarit de Christophe il faudrait voir retour sur les zones de tête 50 secondes c'est sur le premier couple du peloton ce sera de toute façon passionnant jusqu'à la fin de cette course parce qu'on voit que pour le moment même si on s'entend bien à l'avant de la course le poiture malgré tout on ne peut pas éliminer les autres qui sont toujours là Maurice, Reus, Dan et Goujar parce qu'il reste stabilisé pour l'instant c'est sans doute ce qui va créer le suspect jusqu'à l'arrivée donc Chavanel la scène va être reprise vraisemblablement puis un petit peu qui est en train d'être Moyenne horaire, proche des 41 km heure, ce qui veut dire une arrivée aux avant-tours de 16h39. Le groupe là que l'on considère comme le peloton n'a quand même pas un grand grand rythme, je pense qu'on attend peut-être Termstras, je ne le vois pas directement pour l'instant. C'est devenu le leader de l'équipe Ethics Quick-Step, effectivement, la jonction va être faite avec le groupe Chavanel, c'est un coureur de l'équipe Lotto-Soudal qui emmène ce petit peloton. Le relais va être pris, je pense, toujours, Vermouth, avec Nicolas Smaz. Et le groupe Chavanel qui est repris par la tête du peloton. Chavanel, Nassen, troisième coureur de la formation Ethics, il va remonter. Si on élargit un petit peu, on verra si Termstras a pu revenir ou pas. C'est Nicolas Mace maintenant qui vient aux avant-postes, avec Tony Martin, Vandenberg. Et là, je ne suis pas sûr qu'on va attendre Tapsra. Il n'était pas loin. Mais quand vous voyez que Tony Martin, que Mace vient replacer Tony Martin et Vandenberg. Il est 45 secondes, donc on a toujours un écart qui est plus ou moins stable. Ce sont des deux surprises, c'est quand même les deux coureurs de la formation Véranda-Williams à 35 km de l'arrivée qui sont parmi les huit de tête, j'ai l'air. Je pense que ce sont deux bons coureurs tout d'abord. Et que quand la course s'ouvrit à des gens qui ont été à l'avant, s'il n'y a pas d'accélération maintenant, ils risquent de rester là à l'avant pendant un certain temps. S'ils sont malins. Et là, je pense que Goujard l'est, il va s'alimenter maintenant, il va se refaire. Mais Goujard, c'est un G2, hein ? Oui, oui, bien sûr. C'est quand même un niveau de course habituellement supérieur à ce que Véranda-Williams. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais je pense que c'est le fait d'avoir été à l'avant, d'avoir eu des conditions favorables qui fait que ces coureurs, qui ont tout intérêt, d'ailleurs, on devrait le leur dire. Et je pense que ça mémorise dans la voiture à assez d'expérience de ce genre de course pour dire de s'alimenter. Ils peuvent aller très loin et peut-être créer une surprise. Ah, pour moi, c'est déjà une surprise, là. Nicolas Maas, Tony Martin et Stein van den Berg. Il y a encore un maillot un petit peu plus loin pour la formation Ethics. Oui, je pense qu'il y a un deuxième groupe qui est rentré. Je regarde si on a le champion des Pays-Bas. Oui, je pense avoir vu tourner en queue de groupe. Stig Brooks est là également. Robert Wagner. Driss de Venenz est là et on discute aussi. Je pense que c'est Viviani et Hersper Steuven qui étaient là au milieu du peloton. Et on demande maintenant au coureur de Trek de venir donner un coup de main. Kassra ne serait pas rentré. On va aller chercher les dernières difficultés. Boombek. Bonan est là. Bonan est là, mais Terzstra n'est pas là. Champion de Belgique qui ferme la marche. Bonan est là. Et dans son sillage, on a Marco Haller. Le maillot de champion d'Autriche qui est bien camouflé dans le maillot Katusha. Il se retourne beaucoup. Donc ça voudrait dire que Christophe n'est pas là. Deuxième peloton est pointé à 1'35. Et dans ce peloton à 1'35 se trouverait Terzstra. Mais qui va ramener Terzstra quand vous voyez le nombre d'équipiers qui sont encore présents là devant ? Personne, puisque Bonan est dans le groupe de Trek. Poumbek. La côte n'est pas très longue. 500 mètres, c'est de l'asphalte. Avec quelques virages. Et au sommet, ça pourrait déclencher des hostilités. Parce qu'il y a des prises au vent. Et on voit ce drapeau, regardez. On le voyait. Beaucoup de vent au sommet. Donc là aussi, on pourrait décider d'accélérer un petit peu. De se séparer de quelques points morts. 52 secondes. Avec les coureurs de la formation Trek qui viennent maintenant aux avant-postes. Yersper Toivon qui est là derrière. Jean Popol. Minard est toujours dans le groupe. Marco Marcato. Et Devene Hines qui va. Devene Hines qui accélère. Prêt par Steve Brooks. Steve Brooks qui joue son rôle d'équipier qui protège. Benoît qui est devant. Et ça réagit avec encore la formation Trek derrière. Trek qui a déjà été piégé une fois. Qui ne peut pas être piégé une deuxième fois. Et c'est Devene Hines qui a gagné la Marseillaise. Et c'est Steuven qui va y aller. C'est Steuven. Steuven Van den Berg. Et l'accélération de Devene Hines va faire mal aux hommes de tête. Et c'est Edouard Turnst qui va. Et c'est Edouard Turnst qui va. Et c'est Edouard Turnst qui va. Turnst à son tour avec toujours encore la formation. L'auto-soudan dans les roues. Mais il ne va pas passer. Decent je pense. Je pense que je vois que Decent. Des hésitations derrière. Mais un écart qui grandit seconde par seconde. Ce n'est pas très très marquant. Mais ce n'est pas bon. Et on va aller chercher maintenant. Les transformers pavés qui vont succéder. La Padostrade. Lieben Hofstraat. Et puis Langemunt. Voilà le programme Gérard. Dans les 10 prochains kilomètres pour ce peloton. On aura 6 kilomètres de pavés. Et on commence par la Padostrade. Après. Si on n'arrive pas à se débarrasser des. Je ne vais pas les appeler. Des fouillards. Des fouillards. Des coureurs qui faisaient partie de l'échappée matinal. Et bien on va se retrouver sans doute à 8. Jusqu'au retour à Gant. Et puis derrière on a Goujar. Les deux coureurs pour Véranda. Willems qui sont Kairos et Breckdane. Et enfin le dernier coureur pour la formation. Direct énergie. Poeux direct énergie. Julien Maurice. Il y a un Sagan qui a vraiment l'air très à l'aise là. Accélération de Benaut. Vend de côté. Vend qui vient de droite. Et voilà Edouard Töns avec Tosch van der Sand. Parti à 2 en contre-attaque. Et le peloton annoncé à 1'10. Le peloton qui perd du terrain. Qui a perdu aussi une équipe qui pouvait aider dans la poursuite. Trek en l'occurrence. Effectivement. L'autochumbo qui n'est pas représenté pourrait tenter eux aussi quelque chose. Essayer de venir devant. Terpstra est là. Oui alors l'information qu'on a reçue. Ça veut dire que Terpstra est rentré. Est-ce que c'est le premier groupe ou pas ? Et voilà. Ça commence à devenir difficile pour Kairos. C'est logique. Dan aussi. Est-ce que ce plan d'hélicoptère c'était le peloton des poursuivants ou pas ? C'est ça la question ? Ça c'est la question. Effectivement. On a fait très attention qui était devant. On ne peut pas faire attention en plus s'ils étaient déjà sur l'appât d'hélicoptère ou pas. Ils ne vont pas venir mais Van Avermaet et Benaut sont bien devant. Toche van der Sand qui prend les relais maintenant avec Edouard Dunst. Et derrière ça réagit avec les coureurs de la formation Ethics qui doivent à nouveau rouler. Et je pense qu'il y a un devant Ethics qui a du trek encore. On se retourne, on regarde, on fait l'inventaire des coureurs qui composent ce peloton. Savoir si les leaders sont là. I.M. On est sans doute Chris de Veneze que l'on a vu bien en jambes. Est-ce que le Toche van der Sand doit continuer à rouler ? Il roule pour le moment mais l'écart par rapport au premier n'a pas diminué. Au contraire. Et Caireuse a été lâché parce qu'il a crevé Gérard. Voilà pourquoi. Vandenberg qui revient avec quelques coureurs de l'équipe Le Tau. Avec De Boucher qui est là. Et avec Roulance. Avec Roulance. Dans la roue de Devenenz. Je pense qu'on a Marco Marcato sur la gauche. C'est évidemment une longue, longue portion pavée là. Et le bloc BMC, là, il est totalement fissuré. Drucker n'est plus là. Gilbert non plus. Pris dans la chute. Mais ils ont quand même l'avantage d'avoir un de leurs leaders à l'avant qui peut finaliser. Sagan joue un petit peu là avec les pédales mais ça peut lui jouer un bon vertu aussi. 28 kilomètres de l'arrivée. Prochaine difficulté Gérard. Liepenhofstraat. Et après Töns, on a... Nouvelle offensive du côté de chez Trek avec Jasper Steuven. Entrée en tout cas par un coureur de l'équipe Le Tau mais qui n'arrivait pas à boucher le trou. Liepenhofstraat. Et après on aura un peu de relâche, 4 kilomètres avant d'aller chercher Langemund. Jasper Steuven. Il sait aussi qu'il est attendu. C'est un des garçons que l'on annonce comme un des successeurs de la génération Bonnet pour les Flandriennes. Il fait un beau numéro là. Parce que regardez l'écart. Jasper Steuven. Vainqueur d'étape à la Vuelta l'année dernière. Trek, c'est gaffaire. C'est juste qu'il faut l'appeler comme ça maintenant. Puisqu'il y a ce sponsor italien qui est venu s'ajouter. Certains ont déjà fait le raccourci en disant que ça permettrait d'attirer Nibali. Et ça court puisque Nibali ne vient pas celle l'année prochaine. Il faudra voir. L'âme très candidat. On parle aussi de l'équipe de Biarneri. Est-ce qu'il sera de retour dans le peloton ? Avec un budget de 5 millions, il ne peut pas s'offrir Nibali. Non, je ne pense pas. 5 millions pour le budget total de l'équipe. Ou alors vous n'alliez jamais que le seul Nibali dans les courses. Effectivement. Mais je pense qu'il y a un contact très étroit avec Brent Copeland. qui s'occupe des intérêts de l'équipe Lampré. Je ne connais pas loin du tout. De finaliser Nibali chez Lampré. Je sais que vous êtes proche de Lampré. J'attends l'information en prime. J'ai un SMS. Et Jasper Steyvon qui est revenu sur Kairos. Et qui est passé, qui continue. Il y en a de déchaîner là. Mais derrière, les poursuivants ne sont pas très loin non plus. Avec les maillots bleus. La garde bleu et noire de chez Ethics. Qui a réussi un très très beau début de saison. Avec des victoires de Dan Martin, avec des victoires de Kittel, avec des victoires de Jungels, avec des victoires de Martinelli aussi. Il y en a eu des victoires. Et des victoires de Gavira. Mais pour l'ouverture de la saison ici, au Newsbat, on attendait sans doute un petit peu mieux. Ça peut encore arriver, ça peut encore changer. Il reste 26 kilomètres. Je pense qu'on va devoir se découvrir à l'avant sur Langemuth. Langemuth, faux plat montant, pas du tout abrité du vent. Terstrel en troisième position. Un costaud peut sortir, mais on est à 20 kilomètres de l'arrivée. 39 secondes, c'est le retard de Jasper Steuwen. 38 secondes. Et puis 52 secondes, c'est le peloton. Ça veut dire qu'on les a toujours là. C'est 7 hommes de tête, on les a sous la minute. Bon numéro, et c'est une nouvelle fois le Thaïon Berg qui a permis cette décision. Thaïon Berg qui aura permis de décanter un petit peu la course. Luc Rowe avec Tichpenhout, Peter Saganella qui s'est intercalé entre Sagan et Van Avermaet. C'est Breakdown. Donc il vient de donner un bidon d'ailleurs à Tichpenhout. Et Luc Rowe qui regarde, qui fait le tour, qui veut être sûr que tout le monde roule. Là derrière, dans le fond de l'image, c'est rare qu'on aperçoit les premières motos. Il y a la position des coureurs. On peut se dire quand même que le vent est là. Il y a un peu de temps. Le vent latéral. Donc quand on va arriver sur Languemune tout à l'heure, ça pourrait jouer. Confirmation avec l'image du poursuivant du peloton. Ou en tout cas ce qu'il reste de ce peloton. Stoyven ici qui fait un beau numéro évidemment. Mais dans le vent. Mais dans le vent et tout seul. Le peloton est à 50 secondes. Et le masque pour Stoyven malgré tout, c'est un effort extraordinaire qu'il est occupé à réaliser là. Gros travail de Steyn Vandenberg avec Tony Martin. Nikita Erstra est là. Bonnen est là. C'est une des premières fois qu'on voit Tom Bonnen aux avant-postes. Un peloton dans lequel il reste quoi ? 30 coureurs, 35 coureurs Gérard ? Oui, maximum je pense. Et donc au moins 4 coureurs de la formation. Ethics et pas des moindres. Tony Martin. Oui, mais toujours 50 secondes. Et pas des moindres non plus à l'avant. Goujard a mangé, il a récupéré, il vient donner un coup de main. Et comme ça il pourra peut-être jouer sa carte tout à l'heure. Gros moteur Goujard. Absolument. Relais de Sagan. C'est simple, il n'y a pas eu de Français au palmarès dans l'histoire, il n'y a pas eu de Slovaques. Il y a eu des coureurs de sa majesté. Enfin, il y en a eu. Il y en a eu un qui a remporté deux fois l'épreuve. Alors est-ce que pour le Pays de Galles, on aurait une victoire pour Luc Rowe ? Le dernier vainqueur Belch, que ce soit Bonaut ou Van Avermaet, ça les concerne tous les deux. Le dernier vainqueur Belch, c'était Van Mark. Maurice, c'est le même cas de figure que Goujard. Et puis Brechtat. Oui, s'il veut rentrer dans l'histoire, c'est pour succéder à cette Van Mark. Il ne reprend rien, Jasper Steuven. Il avait 14 secondes d'avance sur le peloton. Et il avait 38 secondes de retard. Donc il a pris 4 secondes en dépensant énormément, énormément d'énergie. Et c'est peut-être dans un exercice comme ça qu'il gagnera une année le Tour des Flores. Trois coureurs de la formation, l'autosoudal qui sont là. Fortunio qui est également présent avec un coureur Florian Rachon, je pense. Ah c'est sûr que si maintenant Breakdown, Goujard et même Maurice, même si on ne le voit pas souvent, on le voit moins souvent devant, peuvent venir prendre des relais, ça va un petit peu soulager Van Avermaet. Ça va soulager Benaut, Sagan et Luc Rowe. Oui, et puis on a déjà parlé, ils peuvent peut-être gagner en travaillant un peu un petit sou. Gagner en travaillant un peu un petit sou. Précisez votre pensée. Les coureurs qui sont là devant et qui veulent gagner ont peut-être déjà parlé avec certains d'entre eux pour donner tout ce qui reste dans quelques relais et recevoir une petite récompense après. Ah, une petite dringuelle. Voilà. Mais il est seul lui, Jasper Steuven, il ne peut compter sur le concours de personne. Steuven qui discute avec Dirk de Mol qui est dans la voiture. On a vu que Van Avermaet se ramener, se positionner aux avant-postes. Van Avermaet qui va donner tout ce qu'il a. Van Avermaet, Tony Martin, si on demande aux deux de se sacrifier, ça peut permettre au peloton de revenir. Mais alors il faut être certain que Eterpstra et Bonen sont en pleine forme. C'est, on le rappelle, Stales qui est dans la voiture. Ce n'est pas Wilfried Peters. Non, et c'est lui qui doit parler avec ses coureurs pour savoir... Oh là là ! Et chute de Jasper Steuven qui est arrivée très très vite dans le virage. Trop vite. Chute de Jasper Steuven, malheureusement. Il va être repris par le peloton, c'est dommage. Le principal, c'est qu'ils ne se sont pas fait trop mal. Il est rentré très très vite dans ce peloton, dans ce virage. On va le revoir. Il va tout droit et il freine de la roue arrière. Il est passé à côté du poteau, heureusement. Toute la pression maintenant de la poursuite, toute la responsabilité sur les épaules de Bonenenko. Avec le problème que s'il ramène, il y a la roue Lens, il y a des bûchereux dans la roue. Je voudrais voir qu'elle est ce maillot rouge là-bas. Est-ce que c'est un copiliste ? Donc il n'y a pas Christophe. C'est déjà une bonne chose. Il n'y a plus qu'à toucheur, mais il faut voir dans le groupe qui revient là. Ils ont repris deux secondes. Il reste 20 kilomètres, Gérard. Et on va bientôt aller chercher Langmuunt avec ce groupe de poursuivants. On fera un pointage à la sortie de Langmuunt. secteur pavé, 2,5 km. Vanek est toujours là. Et aussi quel coureur ce Tony Martin après la chute qu'il a fait tout à l'heure. Et ça va vite maintenant. Regardez le groupe là. Un joueur qui fait un gros relais. Van Avermaet, breakdown. Il faut regarder les places de Van Avermaet cette année. Les top 10 qu'il a déjà réalisé dans les courses auxquelles il a pris part. M. Breakdown ne sera plus dans cette équipe-là l'année prochaine. Je suis certain. Langmuunt. Voilà donc le dernier tronçon pavé. Faux plat montant. Pas d'abri pour le vent. Sa gamme qui prend l'initiative. Et le vent qui a un petit peu tourné, Gérard. Ce sera un trois quarts d'eau pour l'arrivée. Alors que tout à l'heure, c'était un petit peu de face. C'est fini pour Maurice. Oui, et c'est fini pour Breakdown également. Goujar qui va tenter de s'accrocher. Sauf si Sagan ralentit. Mais Langmuunt, c'est long. C'est 2,5 km. Et Maurice, c'est un jeune poursuit. Le joueur excellent contre la montre. Quel numéro du champion du monde, Peter Sagan. Et même Goujar doit laisser quelques mètres. Oui, c'est fini. Et même le poursuiteur n'arrivera pas à rentrer, je pense. Benaude qui prend le relais. Flanqué de Van Avermaet et de Luc Crow. Petit geste de Benaude qui demande à Van Avermaet de passer. Ah, mais attention parce que si on ne peut pas passer, Goujar peut rentrer. Alexis Goujar. Il y a eu un moment difficile après son relais, mais il est occupé à rentrer. On est maintenant passé la partie montante de cette ascension et de ce pavé. Le temps toujours à 47 secondes. On fera le pointage à la sortie de Langmuunt. Avec le vent, regardez le drapeau. Vent dans le dos. Ça va aller très très vite. Et je pense que Sagan est le plus costaud. Mais dans la voiture, Steinsdales doit demander à Tony Martin de lâcher les chevaux sur le pavé. Si on veut avoir une chance de rentrer. Tony Martin, Terpstra, Bonen, Vandenberg. Et puis derrière, on a De Bûcher, Roulans, Marc Cato est toujours là. Jasper Steuven également. Roulans dans la route Bonen. Stig Brouks. Florian Vachon. Torrens et Jasper Steuven. De Venens et Nassen sans doute. 50 secondes, Gérard. S'il n'y a pas de Zizani à l'avant, je pense qu'ils ne rentreront pas. On est dans les 20 derniers kilomètres, donc, histoire du bidon. Bonnevormat qui relance à la sortie du pavé. Sagan. Toujours 51 secondes. J'attends la sortie. Dans moins d'une minute, maintenant, la sortie du secteur pavé avec le groupe Bonen. Le peloton, ce qu'il en reste en tout cas. Et on verra. On verra s'il y a encore une chance d'avoir un vainqueur différent. de Sagan, Van Averman, Bonnott, Goujard et Lucrao. Ils sont un peu pris en détour parce qu'il y a des coureurs peut-être plus rapides que Tom Bonen dans la route. Je pense qu'il y a Roulan. Je pense qu'il y a deux bûchereux. Il y a encore deux coureurs pour la formation AG2R, la mondiale. Et 55 secondes, Gérard. 55 secondes, ça veut dire que le peloton a perdu du temps sur le Langmund. On tourne notre dernière page de publicité et puis on revient pour vivre l'intégralité de ce circuit. At Newsblatt. De retour, Gérard. A 16, 400 km de l'arrivée. 53 secondes, le retard du peloton. Du peloton, on retrouve Bonen. Terpsra, Roulans. Mais pour Roulans, c'est beaucoup moins grave. Puisque le leader, ou en tout cas celui qu'on pouvait considérer comme le leader dans l'équipe peloton Soudal, Tichmenot est devant avec Greg Van Avermaet, le leader de la formation BMC. On rappelle que tout à l'heure, Philippe Gilbert a été victime d'une chute avec J.P. Drucker dans le deuxième passage du Hague Hook. Philippe Gilbert qui est reparti, mais avec énormément de retard. Il est resté quand même un moment un peu... Hésitant. Hésitant, mais il est reparti. Ce qui était réconfortant, c'est qu'il ne se tenait ni l'épaule ni le poignet et qu'il a pu repartir et qu'on n'a pas eu de nouvelles négatives. Venant de Radio Tour concernant Philippe Gilbert. Voilà donc la situation avec ce groupe maintenant. Et ce sont les équipiers de Bonin qui ont été piégés. Qui ont été piégés dans le Thaïenberg, puisque c'est là que tout s'est déroulé. Avec l'accélération de Luc Rowe qui est sorti. Van Avermaet a pris son sillage. Tichmenot s'est accroché. Et le champion du monde en costaud, en homme fort, Peter Sagan, a fait l'effort pour ne pas être piégé. Un des garçons piégés aujourd'hui, c'est Alexander Christophe. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a eu un problème quelque part là, parce qu'il n'y a plus personne de son équipe. Donc peut-être a-t-il été pris dans la chute. Ils avaient fait beaucoup de travail aussi avec trois coureurs pendant le déroulement de cette course. Donc maintenant il faut se demander, est-ce que Tichmenot est capable de gagner au sprint ? Ou de sortir et de surprendre tout le monde ? Luc Rowe vient de la piste. Excellent, rapide au sprint. Van Avermaet, on connaît ses qualités. Et Peter Sagan, on ne doit plus le présenter. Il reste bougeur, hein, qui pourrait surprendre tout le monde. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans la voiture de l'autosoudal à la place de la main de prison ? Je pense qu'avec 50 secondes, il doit pouvoir parler avec Tichmenot. Maintenant, chez Benot, il y a, je vais dire, l'enthousiasme de la jeunesse. Il est sur cette heure. Je pense aussi qu'on va réfléchir. Il y a toujours eu une, même si elle reste de façon amicale, une opposition entre les deux équipes pro-tour ou un tour belge. Et qu'on ne va pas prendre le risque de faire le travail pour l'équipe de Patrick Lefeuille. Je n'ai pas cette impression. Et on a vu que Luc Rowe, pendant que vous nous expliquez cela, demandait à Goujar de passer. Goujar qui disait non. Logiquement. Il a déjà tellement donné. Je pense que Goujar doit se refaire. Et c'est lui qui doit le savoir. Ou bien il va tenter quelque chose. Ou bien, éventuellement, il sait qu'il est content avec la cinquième place. Qu'il aura fait une belle journée si ce groupe-là reste à l'avant. Il a fait l'effort, en tout cas sur les pavés tout à l'heure, pour rentrer. On a vu Damien Gaudin qui était là, dépassé par le peloton. Par les hommes de tête, en tout cas. Abandon donc pour Gaudin. Et qui va encourager évidemment son équipier parce qu'il va faire un beau prix et qu'il pourra partager. Troisième d'étape au Danander, Goujar. Deuxième de Paris-Roubaix, chez les juniors en 2011. Le Crow va ennouiller Goujar un peu par l'obligé de passer. Parce qu'il a peur d'être piégé par Goujar. Ça veut dire qu'il a confiance en lui, malgré tout le Crow. C'est lui qui a lancé l'échappée, en tout cas. Il ne passe plus. Non, non, il s'est remis en dernière position pour obliger Goujar à prendre un tour de relais. Je pense qu'il n'a pas du tout intérêt. Sprint particulier, on le rappelle. 48 secondes, 49. Je pense que l'écart est stabilisé. Ah, un coureur de l'équipe plutôt, Lotto Jumbo, qui va peut-être aider. C'est un peu tard. Ce n'est pas trop tard. 13 kilomètres, 50 secondes. 4 coureurs qui roulent Goujar un peu en dedans. Si on en met une dizaine ici. Une dizaine, il faut les trouver. 3 chez Quick-Step, parce que je pense qu'à partir d'un certain moment, on interçoit de faire sa partie du travail, si Tom Bonen annonce qu'il est bien. Il a peut-être sorti comme un diable barbu de sa boîte. On n'a pas vu toute la course. 51 secondes, toujours. Le car est stabilisé pour l'instant. Le micro a réussi son coup. Il a obligé Goujar à prendre un relais. Il est malin. Il ne passe pas tout de suite. Il l'oblige vraiment à rouler. L'autre a déjà fait un petit geste du but. Il va passer seulement maintenant. À l'expérience, alors. À l'expérience, effectivement. Goujar, 22 ans. Il en aura 23 les 5 ans prochaines. Et voilà, deux équipes qui roulent maintenant. Je pense que Viviani est toujours là. Et le petit geste aussi du côté de chez Poeo Direct Energy. Est-ce qu'on n'irait pas tourner ? Est-ce qu'on n'irait pas rouler ? Ça s'est appelé bien, mais c'est toujours 52 secondes. Ah ben, les 10, on va les trouver. Il y en a deux de chez Direct Energy, deux de chez Ethics, deux de chez Lottojumbo. Ça reste effectivement jouable. Il y a toujours un coureur de l'équipe Tinkoff aussi. Oui, mais il ne va pas rouler. Non, non, mais... Est-ce que c'est pas un sprinter ? Est-ce que c'est pas Benati qui est là ? J'en sais rien parce qu'on ne l'a pas vu vraiment, mais comme ça, c'est très très difficile de reconnaître. Ça peut être tous des éléments pour lesquels on hésite un peu à y aller à fond. Benati ou Adam Blythe ? Adam Blythe est plus petit, je pense. 11 km 200 encore à parcourir, faites vos jeux. Pour le moment, l'écart GPS ne bouge pas. Et c'est vrai qu'on a donné énormément devant Sagan, Van Avermaet, Bono, Trao. Sans oublier Goujar, évidemment, qui est lui. Et de la partie devant, depuis le début de l'échappée. À la manière des pistards, on resserre un petit peu les chaussures. Avant, c'était les calepiers. Oui, maintenant c'est la chaussure qui est resserrée, effectivement. Qui pourrait créer l'histoire ? Sagan, Goujar. Ah, je pense que... 53 secondes, le retard du peloton. Ça veut dire qu'ils ont tendance à perdre un petit peu. Je voulais dire que pour l'organisateur, avoir un champion du monde qui vient gagner, c'est extraordinaire. Avoir le coureur local, puisque finalement, Benoît Tegantois, ça doit être une bonne chose aussi. D'autant qu'il a la même nationalité comme l'organisateur. Et avoir Van Avermaet. Aussi. Finalement, l'organisateur ne souhaite pas avoir la victoire de Lucro et de Goujar, si je vous suis. Comme je pense qu'il n'avait pas du tout envie que Stannard gagne l'année dernière. Heureusement, l'organisateur ne peut pas choisir son vainqueur. Ce serait triché. Lucro qui s'explique et qui demande à Goujar de passer. C'est une situation totalement différente par rapport à celle de Stannard l'année dernière. On se souvient que Patrick Lefeb avait été furieux que Stannard ne prenne pas les relais. C'est une bêtise de la part de Stannard de venir relayer les trois coureurs de la formation. Et Tix-Puix-Step l'année dernière. J'ai connu Yann pendant deux ans. Ce n'est pas un fou du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien les deux pieds sur terre, qui réagit comme il faut réagir. Et il a prouvé qu'il avait choisi la bonne solution. Benoît, Van Avermaet, Sagan et Lucro, sans doute la victoire pour ces quatre-là. Goujar qui continue à rouler. Mais qui aura déjà donné énormément. Le circuit Hot News Blatt qui vise une accession au World Tour l'année prochaine. Oui, puisqu'en partir de 2017, on va élargir le calendrier World Tour. Et les responsables de l'UCI sont ici pour voir si cette épreuve mérite ou pas d'accéder au World Tour. Vous allez me dire, certains commencent à y perdre un petit peu leur jeu dans les classements World Tour. Quel sentiment que ça va coûter plus cher à l'organisateur. Je ne sais pas si ça va lui apporter beaucoup de choses en plus. À moins que l'UCI n'arrive à obliger un certain nombre de coureurs de renom d'être présents. Vous regardez le plateau aujourd'hui. Il manque qui ? On l'a dit. Il manque Cancelara. Il ne sera plus là l'année prochaine. Il ne sera plus là l'année prochaine. Il manque Stanhardt et Geraint Thomas. Mais on a quand même l'équipe Sky qui est bien représentée avec un Luc Rowe qui est en train de grandir. On rappelle quand même que le garçon est jeune, reste jeune et qu'il a déjà signé de bons résultats. Neuvième ici l'année dernière. C'est quelqu'un qui se défend sur tous les terrains. Moins sur Liège. Il est quand même dans des épreuves, dans des grands tours, il peut faire un gros travail. Stanhardt se défend moins bien sur Liège aussi. Mais quand on voit le travail qu'il peut avoir un peu dans un grand tour, c'est impressionnant. C'était un des débats du week-end. Gilbert qui venait ici, Plankart en avait fait son favori. Il y a évidemment ce coup du sort, ce coup du destin qui fait que Gilbert n'a pas pu participer à la suite de l'épreuve comme il l'aurait voulu, comme il l'aurait souhaité. Mais de toute façon, au moment où il chute, Van Avermaet était déjà sorti. Est-ce que dans cette perspective du round, c'est 1-0 Gilbert ? Pas 0 Gilbert parce qu'il a fait une chute. On ne peut pas dire ce qui se serait passé. Évidemment, la course était bloquée. Mais au Covid, ça n'a pas encore pris sa décision. Non, mais je... Ou en tout cas, elle ne l'a pas officialisé. Peut-être que les coureurs le savent. Si Gilbert est inscrit au 3 jours de la panne, on peut se dire que ce n'est pas pour le plaisir de le faire courir à la panne. Allez, vous me posez toujours des questions difficiles. Je vous réponds dans 7,4 km. Si Van Avermaet gagne, c'est 1 pour Van Avermaet, 0 pour Gilbert. S'il ne gagne pas, qu'est-ce que vous avez à mettre l'un et pas l'autre autour des flancs ? C'est quand même pour faire 2e ou 3e. C'est déjà le point de vue qu'on défendait l'année dernière. Oui, mais vous avez 2 bonnes cartes. Et je pense que Philippe Gilbert est tout à fait capable de gagner ici. Mais il n'a pas pris l'initiative d'y aller. Peut-être qu'il avait aussi un accord entre les deux. Qui sait ? L'état des jambes, etc. Je pense que ce serait stupide si Philippe Gilbert est motivé pour le Tour des Flandres de ne pas le mettre au départ du Tour des Flandres et de ne pas avoir cette 2e carte à jouer. J'espère que Jimérico vise le temps. Ah, on peut l'envoyer un essai. Je ne suis pas sûr qu'il va nous écouter. 6,9 km et rien ne bouge au niveau de l'écart. On est toujours à 50 secondes. Je ne sais pas qui roule en tête de peloton. Je dirais que celui qui prend le moins de relais, c'est forcément et logiquement Goujar. Mais voilà les coureurs de FDJ qui viennent également avec la Daniu. Chavanel. 6,4 km. Je pense que ça devient difficile. Pour autant, effectivement, qu'on ne joue pas la Zidani à l'avant. On ne s'observe pas. On n'aura pas le temps de s'observer. Vous savez, quand on va se retrouver à 3 km de l'arrivée, Goujar va tenter quelque chose. Il va réveiller un petit peu, si jamais les gens s'observent. Évidemment, il faut être attentif quand même, parce que Radio Tour donne 38 secondes. Ce qui est quand même différent. Et l'écart est passé à 45 secondes déjà. 38 secondes, ça voudrait dire qu'on a repris 22 secondes sur moins de 5 km, sur 4 km. Et qu'on a de longues lignes droites qui ne sont pas vraiment favorables à l'attaquant. Je pense que, hormis la voiture du président de jury et une voiture neutre de dépannage, il faut chasser. Benoît, Van Avermaet, Sagan, Goujar et Rowe. Voilà, les longues lignes droites. Ah ben, Gérard, je ne suis pas sûr qu'on ait encore les 40 secondes. Non. On passe au-dessus de l'esco, évidemment, il y a ce pont. Mais le coup de main de Direct Energy et de l'auto-jumbo à la formation éthique, ça, 5 km de l'arrivée, j'ai déclenché mon chrono. Vous n'étiez pas venu avec votre vieux chrono jaune aujourd'hui. 36 secondes. Il reste 2 coureurs, je pense, pour la formation BMC. Il n'y a qu'une ziato en tout cas derrière, mais au sprint. 28 secondes annoncées. 28 secondes à 5 km de l'arrivée. Ça devient donc faisable. Les écarts GPS qui, à un moment, sont restés bloqués à 50 secondes. Et les oreillettes, donc on est prévenus. Le portique des 4 km. Benoît qui donne tout ce qu'il a. Tiche Benoît, Van Avermaet, c'est qu'il doit quand même en garder un petit peu sur la pédale aussi pour le sprint. Ça gagne là. Luke Rowe, c'est le même état d'esprit pour les 3. Je pense que celui qui se donne sans compter, c'est vraiment Tiche Benoît. Oui, et ici, Luke Rowe vient très, très intelligemment de passer un tour de relais. Mais ce n'est pas la première fois. Et Sagan aussi. Sagan aussi, puisqu'il a laissé Benoît reparser devant. Le peloton à 26 secondes sur le Radio Tour. La jeunesse de Benoît peut-être. Et l'expérience de Rowe et de Sagan. Ils sont là en point de mire. Finale différente. Les 3 derniers kilomètres par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'un homme fort peut tenter le coup ? On se rappelle, et on rappelle que le final, c'est plus sur la Cine-Peter Plaine, mais c'est une petite bosse. Un faux plat montant. 300 mètres. Lucro en dernière position. Ça se rapproche en tout cas. Lucro qui est en train de la jouer à la Terpstra. Donne ses ordres et ses consignes dans l'échappée, mais il ne prend pas vraiment les relais à 100%. Lucro maintenant en tête avec Van Avermaet, Sagan, Benoît. Pas pris en long relais. Regarde, beaucoup derrière Lucro. Lucro roule un peu comme quelqu'un qui va tenter quelque chose, je pense. 22 secondes. Qui est le mieux placé ? C'est Van Avermaet dans la roue de Lucro. 21 secondes à 2,4 km. Si les écarts GPS sont corrects. Arrivée particulière. Je regarde, le vent est tombé, Gérard. Oui, mais qui va faire le jump ? Ça descend un tout petit peu ici. 2 km de l'arrivée. Ce serait pas mal d'avoir un plan hélico pour voir où se trouve le peloton. Et qui roule en tête de peloton ? Sagan, Van Avermaet, Rowe, Benoît et Goujard. 5 hommes peut-être pour se disputer une victoire. Voilà le plan de face et derrière, je n'aperçois pas la tête du peloton. On voit les premières motos, voilà le peloton. 20 secondes, Gérard à moins de 2 km. Je pense que maintenant, Van Avermaet à la bonne roue. Celle de Sagan ? Et Lucro qui laisse encore un petit peu d'espace. Qui vient pas prendre le relais. Et c'est Terpstrak qui a pris les commandes du peloton derrière. Voilà le peloton. Un grand mot pour le peloton, mais c'est toujours Terpstrak qui en mène. Avec des maillots rouges, je dirais, dans le sillage. C'est-à-dire les maillots de chez l'auto-soudal. Bonen en cinquième position. On a roulé, l'auto-jumbo a roulé, direct énergie a roulé. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour revenir sur ces garçons-là. Attention parce que Rowe est en dernière position là. Il se retourne encore. Il va passer un relais encore une fois. Un petit malin. Un filou. Pas si petit que ça d'ailleurs. Comme son patron. Benoît, généreux, généreux. Van Avermaet qui est attentif. Qui a choisi la route Sagan. Et Goujar. On peut pas laisser un mètre ou deux. 15 secondes. 15 secondes sous la flamme rouge. Goujar, il est là. Il sera sans doute cinquième. Benoît dans la roue de Luc Rowe. Van Avermaet dans la roue de Sagan. Est-ce qu'il se dit qu'il est capable de refaire le coup de Rodez ? Rowe qui s'est repositionné. Qui s'est un petit peu dégagé. Il regarde derrière. On passe sous les voies du chemin de fer. Et la surprise ? Non. On va retourner le long du parc Kennedy. Avec cette arrivée en faux plat montant. 5 hommes pour une victoire. Luc Rowe va y aller. Sagan. Goujar s'est écarté. Van Avermaet qui part. C'est Van Avermaet qui lance le sprint. D'assez loin. Van Avermaet en puit de sens avec Sagan. Van Avermaet, est-ce qu'il est capable de tenir pour venir gagner ? Tom Lowe. Oui, sans doute. Van Avermaet. Victoire de Van Avermaet. Il faut tenir. Sagan fait son effort maintenant. Van Avermaet qui va s'imposer. Superbe course. Victoire de Greg Van Avermaet devant Sagan. Beno 3ème, 4ème. Luc Rowe. 5ème Goujar. Et puis on a... De Bouchereux qui vient pour De Bouchereux. Et je pense que c'est Adria Petit. Terpstra qui passe maintenant. 1. Van Avermaet. 0. Gilbert alors. C'est ma conclusion par rapport à ce qu'on a dit. Effectivement, ça peut jouer un rôle. Ça va faire énormément de bien à Greg Van Avermaet parce qu'il a tourné autour des victoires. Il est tombé sur un beau Asson Hagen, chaque fois un petit peu plus fort que lui quand il était au Qatar et à Oman. Et bien cette fois-ci, c'est la victoire de Greg Van Avermaet qui a surpris le champion du monde. A 150 mètres de la ligne, et bien il est sorti. Ça va mettre du baume au cœur de tous les supporters. Voilà l'organisateur qui est heureux. Ça va mettre du baume au cœur aussi chez BMC puisqu'il y a eu du dégât. là, Drucker au sol, Gilbert au sol, Floris Gertz au sol également. Le point levé. Est-ce que c'est celle-là, la grande course derrière laquelle il courait ? Ou ça ne peut pas être considéré comme la grande course ? Non, je pense que gagner la course d'ouverture ici en Belgique, c'est excessivement important. Surtout quand on est belge, c'est tout à fait considéré comme une grande course. Mais à partir du moment où vous allez gagner celle-ci, vous voulez plus. Et je pense qu'il va certainement essayer de gagner maintenant une classique du World Tour. On regarde. Il a attaqué au bon moment. Voilà, il est parti. Et le temps de réaction, il n'y a plus assez de fraîcheur chez Sagan. Benaut, je pense qu'il a fait beaucoup de travail, beaucoup trop. Et Lucro ne peut pas aller sprinter. Et Lucro ne peut pas aller sprinter, effectivement. Je pense qu'il est assez limite. Et Goujeur a quand même une part très importante dans la victoire de ces quatre coureurs parce qu'il a fait beaucoup de travail sur la fin. Et je pense qu'il l'a fait uniquement pour avoir lui-même la cinquième pute. Au terme d'une journée à l'attaque, c'est déjà remarquable, évidemment. La combativité attribuée par Gérard Bülens à Alexis Goujeur. Oui, certainement. Belle victoire, belle victoire de Greg Van Avermaet. Énormément de supporters pour Greg. Stuyven, Tunes et Stuyven, 8 et 9. La Daniu, dixième, il termine à 9 secondes. Mais l'équipe qui aura raté son Newsblatt, Gérard, c'est Ethics. Effectivement, avec personne dans les dix premiers. Alors, est-ce qu'on rate plus aujourd'hui ? C'est un échec qui est plus retentissant, celui d'aujourd'hui, que celui de l'année dernière ? Non, celui de l'année dernière, je pense que ça dépasse tout. Franchement, parce que là, ils étaient là dans la finale. Ils étaient en supériorité. Ils étaient avec trois coureurs qui sont trois excellents coureurs de renom. Et ils se sont fait piéger, j'allais dire, par un innocent, mais qui n'est pas si innocent que ça. Voilà. Greg Van Avermaet, félicité par l'attaché de presse chez BMC. Van Avermaet, quatrième et deuxième d'étape au Qatar dans l'esprit. Troisième du classement final. Deuxième d'étape au Qatar, battu par Boisson. C'est difficile à décrire. Je n'étais pas sûr. Je sentais que je fatiguais, en fait. J'ai essayé de lancer le sprint moi-même. Je pense que je les ai un petit peu surpris, que j'ai fait un petit trou et que je les ai devancés sur une arrivée comme celle-là. J'ai évidemment mes qualités. Je savais qu'à partir du tournant, je ne devais pas attendre trop longtemps. Je me suis lancé vraiment à fond. Et je pense que lancer le sprint et surprendre, ça reste toujours, pour moi en tout cas, la meilleure solution dans un sprint. Et je pense que c'est la course la plus importante en début de saison en Belgique et que je suis très très content de l'avoir remportée. Et je regarde dans le peloton qui passe maintenant, si j'aperçois Christophe Ospreben-Vanek. Là, il a été passé aussi. Vous avez vu Christophe ? Je pense, mais... Je n'ai pas vu Gilbert. Non plus. Pas de contestation possible pour la victoire de Greg Van Avermaet. Deuxième, ça gagne, troisième, Tiche Benoet. Très beau podium. Quand vous êtes organisateur, que vous avez Greg Van Avermaet, celui que l'on attend comme le successeur de Bonnen pour les classiques flandriennes. Un belge qui plus est le champion du monde et le grand espoir du cyclisme belge pour les courses d'un jour, Tiche Benoet, que demander de plus ? Rien, c'est ce que j'avais demandé tout à l'heure. Du pain et des jeux, vous l'avez. Il doit y avoir des frites aussi. Voilà donc un podium qui va ravir pas mal de supporters. Demain, ce sera l'heure de la revanche pour les battus. Oui, mais souvent avec des coureurs différents. Demain, il y aura par exemple Caleb Ewen qui sera présent et plus une course pour sprinter. Mais certainement pour l'équipe de Patrick Lefebvre, une revanche attendue pour demain. Énormément de sprinters qui ont fait l'impasse, je pense, notamment ou de coureurs rapides. Roy Yant, si vous ne voulez pas s'aligner ici, préférez garder ses forces pour Kürn. Dylan Grunewen, vainqueur de la Brussels Classique, qui a fait de même, qui a décidé de ne pas s'aligner ici. Dans les équipes où on n'a pas de sprinter véritable, qui va pouvoir sprinter du côté de chez Etix ? On va tout jouer sur Bonnen ? On peut aussi mettre sur pied une tactique de course qui fait qu'on se débarrasse de certains sprinters. Qui tel ne sera pas là, que les choses soient claires. Qui tel ne sera pas là, Graipel ne sera pas là. On aurait peut-être pu penser éventuellement à Gavira, même s'il est très jeune. On aurait pu penser même à Martinelli, qui est un garçon très rapide lui aussi. Rappelons quand même le point de règlement, ils ne sont pas pré-inscrits, donc est-ce qu'on peut quand même les aligner ? Ah non, 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 s'ils n'ont pas été pré-inscrits, alors s'ils ne sont pas dans la ligne des principes. Mais je dis dans une course comme celle-là, je pense qu'effectivement, il faut donner 12 noms. Et dans les dernières heures avant la réunion, qui a lieu ce soir à 19h à Kürn, il faut réduire ces 12 noms à 8 plus 2. Voilà donc en tout cas le week-end réussi pour Greg Van Avermaet, qui lui normalement devrait être au départ demain à Kürn, ce qui n'était pas prévu dans le programme de Philippe Gilbert. Je ne sais pas si la chute d'aujourd'hui, le fait qu'il n'ait pas pu disputer l'entièreté de la course comme il le souhaitait, va modifier cela ou pas. Philippe Gilbert qui sera au Grand Prix, sa main, on le rappelle, mercredi. Grand Prix, sa main, en direct également sur la Une Télé. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, Gérard, et vous, devant votre écran, vous n'êtes pas sans savoir que l'offre s'est encore élargie cette année, avec la Coupe de Belgique qui sera retransmise en intégralité. Première manche de cette Coupe de Belgique, ce sera le Grand Prix, sa main. Effectivement. Et nos queureux, cette course, la course du toboggan que vous adorez, sera aussi diffusée en direct. Et Ansem. Et Ansem, ça c'est une manche de Coupe de Belgique, donc Rennes n'est pas une manche de Coupe de Belgique. Et Knochen Eist Bale. La flèche de Knochen Eist. C'est une belle course entre nous. Quand il y a du vent, c'est une très belle course. Non, mais il y aura quelques très belles courses qui vont permettre aussi de découvrir des garçons qui sont un peu moins connus, mais qui viendront dans les années futures animer Hot News Blatt, animer des courses, peut-être même le Tour des Flanges. Je pense que ça va permettre de découvrir autre chose avec une course qui renaît, c'est Duars d'Or Island, du côté de Dist, dont on me dit que c'est un parcours avec pas moins de petites trentaines de kilomètres dans des chemins. Ce sera l'estrade Bianca à la mode Limbourgeoise. Merci Nick Neuens. Voilà, merci Nick Neuens. Et encore un groupe qui arrive avec Tony Martin au sein de ce groupe. Je pense que Christophe est là. Je pense qu'Alexander Christophe est derrière. Mais pas de Gilbert dans ce groupe ? Oui, il est là. Dans la roue d'un équipier, je pense. C'est Paulite et Christophe qui étaient là. Le rendez-vous demain, Gérard, 15h30. 15h30 à Kürn pour la revanche. On attend la cérémonie protocolaire qui doit avoir lieu en face de nous. Tout a un petit peu changé. On a rassemblé tout. Malheureusement, c'est pas ici. C'est pas dans ce cadre-là. Mais c'est à côté du cup. Où a lieu traditionnellement les six jours de gants au mois de novembre. Quel sera le discours ce soir chez Ethics ? Moi, je pense qu'il faut manifestement conscientiser les coureurs que la journée n'a pas été excellente. Il y aura certainement des excuses. Notamment la chute de Tony Martin. Mais qu'il faut se relancer. De toute façon, je pense que Patrick Lefebvre, qui accorde une importance relative à cette épreuve d'ouverture ici en Belgique, pense malgré tout que la saison jusqu'à présent n'a pas été mauvaise. Ils ont gagné pas mal de courses. Et il faut repartir dans cette ligne-là. Je ne pense pas qu'il faille vraiment, entre guillemets, pousser une gueulante avec le résultat d'aujourd'hui. On n'a pas réussi, effectivement. Je pense que cette course, même dans des conditions climatiques agréables, est une course difficile. C'est la première fois en début de saison que l'on rencontre autant de pavés. Première fois aussi que l'on a toutes ces bosses qui représentent malgré tout un intervalle training. et que c'est une course qui manifestement fatigue vraiment les organismes. Et je pense qu'on ne devrait pas tarder à vivre cette cérémonie protocolaire avec la victoire de Greg Van Avermaet. Et là, vous nous dites que c'est... Un quiz. Leigh Howard, vainqueur de la classique Améria. C'est sans doute vainqueur de la course la plus courte de sa carrière. Cours de 21 ou 25 kilomètres. En tout cas, il l'a faite en 28 minutes et 29 secondes. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on neutralise une course à cause du vent ? Quand on a vécu Grand Wevel Game l'année dernière. Je pense que les conditions devaient être effectivement assez extrêmes. Maintenant, à partir du moment où ça devient dangereux pour les coureurs. C'est vrai qu'à Grand Wevel Game, on a eu pas mal de chutes aussi à cause du vent. Demandez à Boisson. Oui, bien sûr. Donc, à partir d'un certain moment, je pense qu'il faut être réaliste et qu'il ne faut pas mettre en danger. les principaux protagonistes, c'est-à-dire les coureurs, je suis toujours abusé d'entendre l'UCI qui, sans coureur et sans organisateur, n'existerait pas. Je posais la question. Il y a ce nouveau point de règlement qui est apparu et qui tient compte maintenant des conditions météo extrêmes, dans un sens comme dans l'autre. S'il fait trop chaud, comme on l'a déjà vu à la Volta, comme on l'a vécu sur certaines épreuves, comme les dernières Autodomane, si les conditions météo sont extrêmes dans l'autre sens, trop de vent, de la pluie verglaçante ou de la glace, si l'intégrité physique des coureurs est peut-être en danger, on peut neutraliser, voire annuler. Oui, je pense que quand il y a un vrai danger pour les coureurs, il faut absolument, non seulement neutraliser, mais si, dans la réalité, c'est un danger qui perdure, il faut annuler la course. Je pensais qu'on aurait eu droit à l'interview de Sagan et l'interview également de Tijmenot, alors qu'un groupe en termine également maintenant. Je regarde, ne pas de Gilbert dans ce groupe-là. Tout le monde est en place sur le podium, Gérard. Les officiels, ils ont les bouquets en main, ils ont les coupes, on attend sans doute les trois coureurs. On rappelle le podium. 1, Van Avermaet, 2, Sagan, 3, Tijmenot. Voilà qui remplira de joie pas mal de monde. Gérard, s'il se faut un petit peu tirer l'oreille, on va se quitter, c'est que c'est rendez-vous demain à 15h30 ? Absolument. Rendez-vous 15h30 pour Kürn, Bruxelles-Kürn. On a l'habitude de dire que c'est la revanche, en tout cas c'est l'occasion de prendre sa revanche, pour ceux qui n'ont pas pu s'imposer aujourd'hui. Et tous les regards sont tournés vers la formation de Patrick Lefebvre, formation Ethics Quick-Step, qui doit une revanche demain à ses supporters. On se quitte sur ce superbe ralenti et la magnifique victoire de Greg Van Avermaet. Gérard, merci, à demain. A demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada